Tun 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 que dire bonjour youtube on est jeudi suite de la save 179 secrets 0 mort aujourd'hui on tente de débloquer le succès déjà de 5 délirent d'affilée sans mourir enfin 5 délirent gagné apparemment la délirent se passe sur sans sonade donc c'est parti mes t-shirts la plupart sont sur fan gamer oh une délirent qui oh la la celle là celle là je la reconnais, c'est ce qu'on appelle la daily run plaisir, tu vois. La daily run pied de mom. Pied de mom, ghost pepper. Elle est donnée aujourd'hui. Elle a l'air donnée, quoi. Merci Devasta, Bobérino pour les deux mois, Vichiche ou Vivizac. Merci Silex pour les 13 mois, plutôt embrasser un Wookie. Non. Non. Moi, je l'ai fait mal, le Wookie, aujourd'hui. Entraînons-nous tous chez nous à faire le Wookie, là. Je le tenais mieux au début. Un peu comme ça. Merci. Grossesse à terme, c'est un beau bébé. Merci Mada pour les neuf mois. Des bisous. Crame le vendeur. Attendez, deux secondes. On peut rire ou pas ? Ça a cut mon stream. Ah bah, merde. C'est juste un klaxon de bateau, ça. Arrête, avant, je le tenais plutôt bien, le Wookie. Un truc un peu comme ça, quand tu le gutturales un peu. Je sais pas. C'est bizarre, moi. On aurait dit un tuba. Tu fais bien le bateau. Non mais calmez-vous. C'est juste que vous, vous pensez que à ce moment où ils se plaignent, les Wookie, mais ils se plaignent pas tout le temps. Ils font aussi les bruits que j'ai fait avant. parler dans un ventilo, be like. Ça, c'est pour faire du Billy Elish, parler dans le ventilo. Tu fais mieux sac à main. Je pense que je fais aussi bien les deux. Je fais aussi bien sac à main que les Wookie. Les Wookie, c'est comme Jar Jar Binks. Exactement. C'est pareil. C'est les mêmes, avec des poils. Et y'en a qui vivent dans l'eau. Tu fais Jonah Jameson du dessin animé Spider-Man. Ah lui, je le fais bien, lui. Bien sûr. Ah non, Jonah Jameson de Spider-Man, non. Le Kaïd, je le fais bien. Parce que quand tu fais Spider-Man, c'est pas Jonah Jameson, c'est le Kaïd qui avait cette voix-là dans le dessin animé. Retrouvez-moi Spider-Man. Lui, c'est le Kaïd. Merci Yotol pour les 27 mois. De prime d'abord. De prime à bord, je me demandais de sortir les pubs. J'ai vu que j'avais pub mon Prime et qu'il dormait. Du coup, j'ai mis une prime sur sa tête et voilà, de retour, bon prime. Merci à toi. Merci Nangorad pour les 8 mois et le malhonnête pour le Prime. Merci beaucoup, des bisous. Et c'est Monsieur Krabs. C'est la même voix que Monsieur Krabs. Il m'a oublié pour j'ai. Il tu va me faire les petits pâtions cramés. C'est la même voix en fait. C'est la même personne. C'est moi. Bonjour. Retrouvez le dessin animé Spider-Man des années 90, là, et vous verrez que c'est pareil. Le pognon, l'argent. J'ai pas de clé. Les mouvements de sourcils que tu fais à chaque fois, ça me fume. Ah merde, c'est parce que je dois me mettre dans le personnage, je pense. Je dois essayer d'imiter les sourcils de Captain Krabs. Mais Captain Krabs, il avait pas une fille, genre une baleine. Captain, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me rappelle d'un coup qu'il avait une fille qui a été immense. Pearl. C'est une baleine ou c'est un cachalot ? Je sais plus. Fille adoptive ? Bah, de fait, oui. Les chiens ne font pas des chats. On me l'a dit très jeune. C'est une baleine, un cachalot. Elle se cache à l'eau. C'est pas Monsieur au lieu de Captain... Non, c'est Monsieur Krabs. C'est pas Captain Krabs. Captain Krabs, Capitaine Krabs, c'est quoi ? C'est des bâtonnets. Si c'est perle, un cachalot. Pourtant, les crabes font des baleines. C'est une baleine. Elle a une tête carrée. C'est un cachalot. C'est un eurasier. Bon, mettez-vous d'accord. Voilà, ça y est, j'ai relancé les débats. Mais Pearl. Pearl de Bob l'Éponge. Pearl, Bob. J'écris non l'Éponge. Bob l'Éponge. Pearl Krabs est une adolescente typique d'une quinzaine d'années. On peut donc déduire que Krabs avait 47 ans quand Pearl est née. Elle est très populaire dans son école. La fille du Capitaine Krabs. On ne peut rien dire de ce lien de parenté puisqu'il n'y en a encore eu aucune allusion dans cet épisode. Créature cachalot. Sur le wiki officiel de Bob l'Éponge Fandom. Pearl, Jane, Krabs est un cachalot. Voilà. Donc, il n'y a pas de sondage. Il n'y a rien. C'est écrit sur le Wikipédia, en fait. C'est un Toblerone. Merci Aligrim pour les 7 mois de Prime. Aruni pour les 2 mois. Officiel Fandom. Le wiki FR est nul, là. Non, mais c'est un cachalot. Vous avez raison. Tête carrée. Moi, je me rappelle l'espèce de homard, là, aussi, qui fait de la muscu. Je ne sais pas comment il s'appelle, lui. Il y a un homard qui fait de la muscu. Il y a un go muscu dans Bob l'Éponge. Putain, mais vous avez les noms, c'est dingue. Genre, vous avez regardé Bob l'Éponge et tout. Moi, je ne connais que les persos principaux. Il faudrait que j'essaie de les re-regarder. Mais le problème, c'est que les premiers épisodes sont vraiment insupportables. Je sais que plus tard, j'ai regardé beaucoup d'épisodes qui sont un peu plus récents, avec ma sœur quand elle a grandi. Et il y a des moments insupportables où les personnages se mettent à rigoler pour rien. Mais les tout premiers épisodes, c'est que ça, tout le temps. Genre, il n'y a pas de pause. C'est vraiment... C'est comme la première saison de The Office. Il n'y a pas de pause dans le cringe. Alors qu'après, il y a des milieux. Il y a un juste milieu. J'aime bien prendre l'accent du Capitaine Krabs quand je parle tout seul. J'ai maté le film 20 fois d'affilée à cause de mon petit. J'ai intégral de Bob l'Éponge sur mon PC. L'épisode où ils vont chez Sandy sans eau, il est incroyable. Oui, oui, bah oui. Mais il faut un peu que brasser, quand même. Avec ces passages terrifiants où Bob l'Éponge et Patrick sont desséchés. Et du coup, on les voit en mode réel. Comme une éponge et une étoile de mer sèches. La première saison de The Office est dur à mater. Bah là, j'ai relancé Louise dedans. Je lui ai dit, t'inquiète, avant la première saison, elle ne fait que 6 épisodes. Et il ne nous en reste qu'un. On en a vu 5, là, en 2 jours. Avant de manger. Et ouais, ouais, c'est vrai que les 5 premiers épisodes... Bah en fait, moi je suis arrivé à la fin de la saison 7, là. Et remater cette saison 1 qui est abyssal en termes de cringe. Enfin, c'est vraiment terrible. Bah quand t'as déjà vu à peu près toute la série, en vrai, ça passe un peu mieux. Parce que quand tu sais la masterclass que c'est derrière, bah la première saison passe mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des moments... Enfin, je pense que c'est là... Bah des fois, Michael, il lâche des dingueries plus tard. Mais dans la première saison, il lâche vraiment les pires dingueries. Enfin, t'as juste envie de le claquer, le mec, quoi. T'as juste envie de prendre sa tête, de la foutre dans une porte et puis de faire mec, c'est pas possible ou quoi ? Le fameux taquette, ça s'améliore. Bah ouais, mais par contre, c'est validé que The Office, dès le début de la saison 2, c'est plus vraiment la même série, en fait. C'est-à-dire que t'as une saison 1 qui est pilote entière. Ça fait que 6 épisodes de 20 minutes. Donc t'auras pas pour long. Et c'est limite un pilote, en fait, parce que... À limite, si ça devrait être un seul épisode d'une heure et demie, ce serait pareil, quoi. J'utilise pas la blood machine, je pourrais, je pourrais. Mais vraiment, la première saison, c'est... Oh là là, il lâche des dingueries, mais t'as envie de péter un plomb, quoi. Rien qu'un épisode où il doit faire un match de basket dans l'entreprise, le mec, il est détestable avec tout le monde. C'est l'enfer. C'est difficile à voir, tu sais pas où te mettre, quoi. Après, il y a encore des épisodes où tu sais pas où te mettre plus tard, mais pas vraiment pour les mêmes raisons, en fait. Et puis, il n'y a vraiment que lui qui parle, quoi. Quasiment tout le temps, quoi. Merci, Lebeuse, pour les 6 mois. Merci pour ton taf et toutes les VOD YouTube. Merci, merci. Merci, Rina, ça, on l'avait dit, pour les 8 mois. Et Gnarnuk, à l'instant, pour les 7 mois. Enfin, fini, Grilleur, avec The Lost. La Godhead est dans les sacs. Bah, GG. GG pour la Godhead. C'est forcément VOSTFR, The Office. Je pense que ça, oui. Pour la performance des acteurs, en vrai, ça vaut le coup de le voir en VO, quoi. Sous-titré français, sous-titré anglais, comme tu veux, mais... Les acteurs jouent tellement bien dans The Office que ce serait... Ce serait dommage de perdre ce qu'ils ont fait, quoi. Après, j'imagine que les comédiens de doublage, enfin, les comédiens FR, ont dû faire un taf propre. J'en sais rien, j'ai pas comparé, mais... La VF est dégueulasse. Ok, bon, bah, du coup, j'ai pas écouté, mais... Pour la VF, tu regardes le remake claquer le bureau. Bah, en vrai, le remake claquer le bureau, je sais pas si on peut dire ça, parce qu'en vrai, toutes les premières saisons, dans toutes les langues, sont les mêmes. C'est juste qu'en France, ça a tellement pas pris, parce que, bon, bah, les acteurs, et puis, bah, le scénar est quand même chaud, qu'il n'y a pas eu de saison 2, je crois, en France. Mais la saison 1 française, c'est la même que la saison 1 américaine, c'est la même que la saison 1 anglaise. Normalement, c'est censé être le même scénar, quoi. Mais juste traduit et adapté. Et c'est justement à partir de la saison 2 que les US, eux, par contre, sont partis en stack, et on fait autre chose, et... On avait Caméra Café. Putain, bah, Caméra Café, maintenant, c'est chaud, hein. Il y a des épisodes qui ont bien vieillis, mais la plupart... C'était... Ouais, bon, voilà. Fin 90, ok. Ok, avec Caméra Café, maintenant, c'est tellement lourd, la plupart du temps. Mais il y a des masterclass, hein. Il y a quand même des épisodes masterclass. Scrum, j'ai regardé en VO. Tout le monde m'a dit, mec, la VF, elle est trop bien, mais... Moi, j'ai vraiment du mal à... A pas tenter, en fait, de voir comment l'acteur s'est démerdé. Après, je comprends, tu vois, si Scrubs, ça a été une série de ton enfance ou de ton adolescence et que t'avais pas le choix à l'époque, tu gardes cette nostalgie d'avoir eu les voix françaises. Mais moi, je l'ai découvert en 2020-21. Scrubs, bah, j'ai regardé en VO, parce que j'ai toujours envie de voir comment l'acteur se démerde. C'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. Du coup, c'est vrai qu'il y a des films, par exemple, de mon enfance, comme Retour vers le futur, que j'ai jamais vus en VO. Je les ai jamais vus en VO. Mais là, demain, si tu me dis qu'on se fait une intégrale de Retour vers le futur, je serais curieux de les voir en VO, parce que je connais pas. Je les ai jamais vus. J'ai vu 50 000 fois quand j'étais gamin, 50 000 fois quand j'étais ado, mais jamais en VO. Donc ça, je comprends. Si Scrubs, tu connais depuis que t'es gamin, bah ouais... Normal que tu aies jamais vu en VO, entre guillemets. Comme Friends. Ah, Friends, moi, je l'ai vu en VO, en vrai. Même adolescent, j'ai vu Friends en VO. Parce qu'en fait, à la télé, ça me faisait pas trop rire que ça. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à regarder ça, autant le regarder en VO, je pense. Et en VO, est-ce que c'est vraiment plus drôle, je sais pas. Mais bon, c'était un peu une série emblématique, donc je l'avais regardée. Il y a des bons trucs, il y a des très mauvais trucs. Un peu comme dans toutes les sitcoms de l'époque, en vrai. Pareil, Star Wars. Ah, Star Wars, ça, ça fait très longtemps que je les ai pas vus en VF. Par contre, bah, évidemment, je connais plein de répliques en VF parce que je les ai vus beaucoup trop de fois. Je les ai vus beaucoup trop de fois en VF. J'ai jamais vu les derniers en VF. Ah bah si, au cinéma. Si, parce qu'à chaque fois, j'allais les voir en VO de mon côté. Et puis, quand je rentrais avec ma famille, on allait tous ensemble le voir en VF parce qu'ils étaient pas très VO. Et j'ai pas vu le 9 en VF. J'ai vu le 7, le 8 et Rogue One, je crois. Mais une seule fois, du coup. Les voix m'ont absolument pas marqué. Le Seigneur des Anneaux. Bah ouais, ouais. Après, tous ces trucs-là, bien sûr, je les ai vus en VF. La VO, je m'y suis mis il y a moins d'une dizaine d'années, je pense. Mais c'est surtout que la VO, ça m'est très vite venu parce que je regardais des séries genre Mentaliste et sur TF1, c'était insupportable à suivre Mentaliste. Déjà, c'était toujours un an et demi en retard. Plus, les épisodes, des fois, ils étaient même pas dans l'ordre. J'aurais diffusé deux épisodes et tu sais pas pourquoi, c'était pas dans l'ordre. Donc suffisait qu'il y ait un minimum de fil rouge et des fois, ça faisait pas sens. Et puis la VF, elle était nulle, quoi. Du coup, je regardais les trucs en piratant et je regardais en VO. Donc ça, c'est pareil, Person of Interest. Dès qu'il y a eu deux épisodes qui sont passés sur TF1, après, j'ai full téléchargé et regardé en VO. Puis à partir de là, toutes mes séries, je les ai regardées en VO. Merci Gaïa pour le Prime, Taranken pour le sub et Glucid Fair pour les dix mois de Prime. Des gros bisous. Le Prime a dormi dix jours après les fêtes. Pardonne-lui, good luck pour un new save. Pas de problème, bon retour. La VF doit émettre your mother. Je connais pas la VF doit émettre your mother. Je connais que en VO. C'est pareil, genre... Moi, j'avais regardé quelques saisons de Big Bang Theory, enfin, quelques saisons genre six, avant de lâcher l'affaire. Je sais pas combien il y en a en tout. Douze, onze, neuf. Mais j'avais maté six saisons de Big Bang Theory et j'ai vu une seule fois un épisode en VF à la télé. Parce que mon père, il savait que je regardais ça tous les vendredis, ça sortait, il y avait un épisode qui sortait, je regardais ça sur le PC. Il savait que je matais ça tous les vendredis. Du coup, une fois, il voit ça sur NRJ12 et il le met en français et là, j'ai fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, parce que déjà que la série, elle est pas bien, mais alors en VF, c'est un cauchemar, quoi. La VF de Sheldon est une aberration. La VF de Raj, c'est comment il s'appelle ? C'est Raji ou Raj ? Je me rappelle plus du nom du perso. Mais sa VF, à lui, c'est le cauchemar. Rajesh, c'est Rajesh. La VF de Rajesh, c'est un cauchemar. On dirait Michael Scott en train d'imiter un indien, quoi, genre... Mais du coup, non, ça fait longtemps que j'ai pas regardé des VF. Michel Lebtierre ? Non, peut-être pas non plus, mais... En fait, ça dépend parce que des fois, du coup, l'acteur de base, il a un accent. Et il a un accent hindou et il parle anglais avec un accent. Et du coup, dans la version FR, de tout ce que j'ai vu d'un épisode, c'est que c'était pas consistant. C'est-à-dire qu'il y avait plein de lignes où t'as l'impression que le mec, c'est Jean-Claude, et il y a des lignes où, ouais, c'est Michel Lebtierre. Du coup, c'est bizarre, quoi. Il y a un problème dans votre truc, là. Il a l'accent du sud-ouest dans la VF, là. Du coup, moi, j'ai vraiment vu qu'un épisode, quoi. Et j'ai douillé. Déjà que j'ai douillé dans la série de base et que j'ai fini par arrêter à la saison 6 en me disant, mais pourquoi je fais ça, en fait ? Pourquoi je regarde ça ? J'ai pas vu Miss Fitz, non. God, j'ai pas vu en français. Non, vraiment, il n'y a rien de récent que j'ai vu en français. J'ai regardé 6 saisons. Peut-être même plus, parce que moi, je me rappelle que la dernière saison que j'ai vue de Big Bang Theory, il y a une histoire avec Sheldon qui prend un train. Mais genre, c'est un plot twist, quoi. En mode, oh là là, il va prendre le train, tu vois. Et j'ai jamais regardé la suite. T'as pas regardé Lupin ? Oh, mais Lupin, c'est... C'est pas une VF, c'est une VO. C'est du français, mais c'est une VO. C'est comme quand tu vas voir Kaamelott le film. C'est une VO, sauf qu'elle est en français. Mais c'est une VO. C'est la VO. C'est la VO. C'est la original Recype. Ouais, Lupin, c'était... Il y avait du bon dans Lupin, quand même, mais... Bon. Ouais, si tu veux, quand tu vois Fargo après, bon, Lupin, ça fait mal, quoi. D'ailleurs, il faut qu'on mate la saison 4 de Fargo. On l'a pas maté, hein. Ça me manque tellement. La saison 2 est vraiment pas ouf. Bah, c'est ça, Lupin, en fait. C'est que la saison 1 était vraiment mieux que la 2, quoi. La VF Office et Curse, aussi. Bah, il faudrait que j'essaye. Il faudrait que je mate un épisode. Bien Cursed, vas-y. Défi, je vais me mater l'épisode des Dundies en français. Au pire, je vais me mater l'épisode du repas. L'épisode du repas entre tout le monde, là. Je vais me mater ces 2-là en français. Je défie. Je le fais. Spoiler, je le fais. Merci Zator pour les 2 mois de Prime. Je le jure sur ma vie, c'est impossible. Fais-le ici. Bah, j'ai le droit, hein. Ici, j'ai le droit, mais c'est qu'avec les gens qu'on Prime. Donc non, moi, je suis pas trop Prime Watch. Pourquoi y'avait un boss dans The Womb à l'instant ? Parce que j'ai utilisé une carte qui permet d'affronter un boss de 2 étages plus loin. On peut faire la Watch Party. Ouais, la Watch Party The Office, je pense que tu sais pas où te mettre, en vrai. La Watch Party The... Les blagues sont tellement borderline, des fois, juste pour dénoncer des choses que... Enfin, vraiment, des fois, y'a des blagues. En fait, je sais pas comment expliquer, mais genre... Y'a un personnage qui va balancer un truc, mais genre ultra raciste, qui va s'en rendre compte, sait qu'il est filmé, se dit, mais mon dieu, pourquoi je passe alors que je... Voilà. Et du coup, c'est drôle, parce que le personnage passe pour un gros con, tu vois, et que tout le monde est gêné, et tu rigoles de cringe, en fait. Enfin, si t'es capable de rigoler de cringe, quoi. Mais du coup, quand tu mates ça comme ça devant tout le monde, y'a vraiment des moments où c'est l'enfer, quoi. Je pense que The Office, c'est un peu une série qui se regarde dans son coin, quoi. C'est comme en famille, quoi. Je sais pas. Ouais, oui, ouais, y'a un côté comme ça. Bah, c'est un peu une grande famille, l'entreprise, en fait. Un personnage égale Michael. Bah, pas que, hein. Dwight, il balance des sacrés dingueries, des fois, hein. Sur Kelly ou autre. Les blagues sur Oscar, y'a pas que Michael. Bon, évidemment, Michael, c'est 70% des dialogues, donc... Face au cringe, je gèle sur place. Ah bah là, cette série-là, mais c'est... C'est pire que le cringe. Alors, la meilleure comparaison pour The Office, c'est genre, imagine la nouvelle star, quelqu'un qui se pointe et qui chante mal, et qui pense chanter bien. C'est 9 saisons de ça, quoi. Bon, y'a pas que ça, en vrai. Y'a des romances, y'a des trucs un peu plus convenus, quoi. Mais y'a des trucs de sitcom. Mais, euh... Au moins une fois par épisode, c'est de ce niveau-là, quoi. C'est quelqu'un qui vient et qui chante mal, mais très, très mal, et qui pense chanter bien. Cracked Crown. Let's go. Let's go. 180. Bon, au moins maintenant, on a plus à gagner les daily runs. Bon, bah, c'est qu'un sub si je les perds, mais... Il nous reste 2 daily runs à gagner, mais pas spécialement d'affilée. Merci NNLR pour le Prime. Mokwiz pour les 41 mois. Elochish, bonne année. Bonne année. Des bisous. C'est bien 180, hein. Que je me trompe pas. Des très mauvais trucs de Friends. Bon, y'a des blagues très, très datées. Y'a des trucs vraiment pas drôles et qu'ils le sont juste parce qu'ils mettent des rires derrière, quoi. Enfin, qu'ils veulent rendre drôles avec des rires derrière. Bethany, elle a fait quoi ? Bethany, elle est pas passée par Hush, mais elle a fait... Elle a pas fait Satan, alors qu'elle a fait Zolem. C'est chiant, ça. Merci N3Kana pour le Prime. Akarawa pour les 41 mois. Et Drogue pour les 7 mois à l'instant. Tous les 3. Des gros bisous à tous les 3. Mon petit drapeau est à 5032 sur 4000. Bah, il y a eu tellement de subs. Ça n'a plus de sens, ça. La délire a été complétée à l'instant, ouais. Elle a arnaqué une Sacrifice Room, alors, ouais. Eden, lui, il a fait Satan, mais il a pas fait Isaac. Oh, il a fait Delirium. Putain, c'est vrai qu'on s'est quitté hier sur un Delirium des familles. Enfin, on s'est pas quitté là-dessus, mais sur les runs normales, on s'est quitté là-dessus. Donc, le négatif, c'est bon. On est d'accord que le négatif, c'est fait. Bah, petit Isaac D6, en vrai. Isaac D6 côté négatif ou on débloque le Polaroid ? Comme ça. Non, il faut débloquer le Polaroid, je pense. On a fait combien d'Isaac ? Un, deux. Ah, on a fait que deux des Isaacs. Ouais, bah, let's go faire des Isaacs, on va. Est-ce que Azazel a fait Isaac ? Non, bah, déjà, c'est parti. Non, vas-y, go faire des Isaacs. Go faire le plus de Isaacs possible. Comme ça, on débloque le Polaroid et après, on est tranquille. Il nous faut le Pola. Comme ça, après, on n'a plus de choix. Isaac D6. Non, on fera du Isaac D6 plus tard, mais là, je veux le Polaroid. Il y a déjà eu des morts. C'est écrit au-dessus de moi, SPP. A quoi, on ne l'avait pas eu. Il faut partager ton bon mood d'aujourd'hui, mais je suis devenu tonton. Bah, GG. Ah, GG au concerné, quoi, mais... Cool. Oh, je veux le BFF. Merci, Super Curirin, pour le Prime. Au principaux, concernés, pas au concerné. En 160P, je vois Rin. Putain, mais j'oublie toujours que SPP, il voit en 160P les lives. C'est quand que tu sors de ta taille de mon, là ? Jamais, en fait. Tu vas rester en ta taille de mon toute la vie. Studio pour Dame Montagne. Quoi ? Le projet, c'est de réussir Deathless ? Non. Le projet, c'est de réussir avec le moins de morts. Parce qu'on n'aime pas mourir, évidemment. En 180P, tout est du pixel art. Merde. Oh, on va passer la machine à 600. Je ne sais même pas s'il y a une unlock, je ne crois pas. La mort, c'est mal. Vous me voyez ? Vous me voyez ? Let's go ! Les shops, niveau 4. Ça va jusqu'au niveau 5, non ? Zéro Death, tout dead God. De toute façon, ce n'est pas possible parce que tu dois mourir 100 fois pour le ciseau. Lol. Pas de clé, pas de bibliothèque. Allez, hop. Merci Altendo pour les 37 mois de Prime. Des bisous. No keys, no biblio. Donc lui, il a fait Hush. Non, il n'a pas fait Hush. Il a fait Hush, mais il n'a pas fait Delirium. Si jamais on a une run pétée et que le portail s'ouvre sur Isaac, on y va, quoi. Il n'a pas fait Mega Satan non plus. Est-ce qu'on va le jouer Godroom ? Rien n'est moins sûr. Oh, rien n'est moins sûr avec un Joker. Rien n'est moins sûr du tout. Ça marche pas le Death Certificate pour débloquer le ciseau. Bah non. Parce que dans le Death Certificate, tu vois que les objets que tu as débloqués. Donc si tu n'as pas débloqué les ciseaux, tu ne peux pas ramasser les ciseaux dans le Death Certificate. Tu as fait The Lame en moins de 20 minutes. Non, on n'est pas du tout encore dans ces objectifs-là. On n'y a absolument pas. On pourrait le faire, mais... On n'en est pas là, quoi. The Year of Hunt. Il faut aussi qu'on débloque le Holy Mantle sur The Lost. Avant de commencer à faire des Run Mother et tout, il faudrait qu'on fasse ça. On est à 700 pièces plus, je crois, dans la machine de grid. Même plus que ça. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on est bien, en vrai. Oh, le bata... Il a failli m'en mettre deux, en plus. 750 pièces ? En gros, il m'en manque 120, quoi. Le booster pack. En autre, Joker. Oh, fait chier. Oh, le 2 de diamant, aussi. Attends, regarde des trucs, là. Quoi ? Bah, nique aussi, non ? Ça ne pouvait pas être là, ok. Et là ? On est qu'on profite un peu du 2 de diamant, mais en fait, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas d'argent, quoi. Merci, Lonaheri, pour le prime. Des bisous. Brézou, pour les 8 mois, pas de prime qui dort chez les Brasseurs. Merci, Jidan, pour les 10 mois. Vas-y, rentre. Joker, juste pour check, sans proc le DD. Bah, le fait de rentrer dedans, c'est déjà trop, en fait. Rentrer dans le David Deal, c'est déjà trop pour avoir ta God Room d'assuré la prochaine fois, en fait. Non, 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 non ! A bomber la machine, ça n'a aucun sens là. La machine, il faut qu'on la monte au max. J'ai aucun intérêt à bomber la machine pour une run qui est gagnée d'avance juste parce que ça fait la zel. On dévis le deal pas parce que si jamais on arrive à arnaquer quoi que ce soit pour méga satan, on sera content d'avoir la clé. Il y a une petite musique qui brasse quand même dans l'OST de Mudes aussi. Je ne sais pas ce que c'est censé être ça, mais ça brasse un peu. À combat de boss j'imagine. C'est le fight de Hush. On brasse un peu Hush en vrai. La petite guitare là. Merci Liparn d'offrir un sub à Uruboros en Shiva. Merci pour le sub offert des gros bisous. Du coup, les gros objectifs de la journée, j'ai vu cette question, ce serait de débloquer le Polaroid déjà. Ce serait bien. Une fois qu'on a le Polaroid, peut-être aussi essayer de faire un peu de gridier pour qu'on soit prêt pour The Lost en fait. Gridier, je sais que c'est chiant, mais une fois que la machine sera plus ou moins complétée, on sera content en fait. Full pognon. On est bien en vrai 616 alors que j'ai l'impression qu'on n'a rien fait sur la save. La machine, ça monte très très bien. J'ai pas vu le Hush. Vous êtes mille avant d'avoir parlé, mais j'étais pas vraiment aujourd'hui sur plein de trucs qui font que je me suis pas foutu sur le PC. Notamment pour pas avoir mal à la tête pour pouvoir live ce soir. Absolument pas me péter la tronche sur un ordinateur. J'ai fait le minimum possible quoi. Du coup, je mate rien. Ni Youtube. J'ai du retard sur mes vidéos Youtube là. Sur les trucs que je veux voir sur Youtube. J'ai pas de cœur bleu. J'ai pris trop de dégâts en vrai. J'ai pris trop de damage. J'ai fait le minimum quoi. C'est à dire que je me suis posé pour la VOD aussi. Gordis Junior. Là, ce serait bien que la Godroom elle proc pas. Ce serait la meilleure situation du monde. Proc pas, s'il te plaît ! Proc pas ! Nice. Comme ça, on reste sur des chances de Godroom pures. Eden Soul. Let's go. Eden Soul, ça régale. On va dire qu'on va avoir 72% de chance de Godroom après là. La culotte, on s'en branle. Si tu bloques la machine dans le shop, elle sera bloquée sur la secret. Oui, normalement. Est-ce que Eden Soul arrivera à être chargé pour la prochaine Godroom par contre ? C'est pas la culotte mais la couche dégueulasse là. C'est nul la couche dégueulasse je crois. Eden Soul, c'est en fonction de la room ? Oui. Comparé à la Storebox. À la Storebox. À la Buster. 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 Elle, c'est objet de Godroom. Un ou deux si t'as pris du Devil Deal ou pas. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata S'habiller bleu. Let's go. Vraiment, je ramasse rien en shop. À part BFF qu'on a pris pour une raison inconnue. Mais du coup, la mouche est pétée. Elle est bien ma mouche là. 72% de chance. Il y a un petit mendiant là. Magique moche. J'ai le somme là, j'ai acheté des chips pour demain soir, mais il n'y a que les chips au vinaigre et celles au cheddar. Moi je rêve de retrouver les Tyrells au piment, mais il n'y a pas. Hill chest, il donne plus de récompenses avec BFF. Je crois qu'il nécessite moins de salle. Après celles au vinaigre, elles sont bonnes. Moi je veux celles au piment et celles au poivre. Et voilà, ça parle de bouffe. Ah bah voilà. Justement, je vais pouvoir vous dire que ce soir, on a mangé du cabillaud anti kamasala. Et que c'était très bon. Salle pepper, on voit bien. Les Tyrells piment, tu les trouveras toujours au monop. Il faudrait que je trouve un monop alors. Merci Lucky Nuke pour les 5 mois, un petit prem pour fêter ma réussite de April full. Bon ultra hard, c'est horrible par contre. Ah bah bon courage. C'est sûr qu'il y en a un qui est plus simple que l'autre quand même. J'ai pas de range, c'est terrible. Zéro range. Avec BFF, ses chances sont augmentées. Les chances de quoi ? De loot des meilleurs consommables ? Genre le Lichace BFF, il loot des meilleurs trucs ? Tyrells, c'est vraiment dégueu par contre. Je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un me dire qu'il n'aime pas les chips Tyrells. Bah écoute, ça en fera plus pour moi. Dommage. Permas, SVP. Par contre, je veux bien que tu n'aimes pas les chips Tyrells, mais dis-moi que tu fais des chips maison. Parce que si c'est pour dire que j'aime pas les chips Tyrells, mais je mange des Vicos ou les Lays, c'est bon quoi. Les chips Vico c'est peut-être les pires Les Vico elles sont pas bien Les Lays en vrai on se fait un peu chier aussi Le jugement Non parce qu'en vrai Moi si je prenais des Lays J'en mangerais tous les jours C'est le problème tu vois C'est trop C'est trop junk Alors que des Tyrell t'en manges une fois Quand tu fais une soirée Alors que les autres chips Elles sont trop Je sais pas C'est la surconsommation Les Bretts Ah les Bretts au piment d'Espelette Les Bretts au Cep Je mange que des Pringles Ah bah les Pringles tu vois Ce serait un peu comme les Les pizzas fast food quoi Les Pringles c'est le fast food des chips Bon même si les chips c'est déjà de la grosse junk food de base Les Pringles c'est un peu C'est le truc emblématique C'est le McDonald's des chips quoi Pringles c'est au chips Que McDonald's est au hamburger quoi Les Pringles Je vais aller voir la Godroom je pense On pourrait trouver une Hyper trop Les Springles Aïe Je l'aime pas Bonepeel Mais je t'aime pas Bonepeel Oh le creep Le creep homing C'est quand même un gros délire Le creep homing Je suis fan Ce qui veut dire que si je trouve Sacré d'Heart Là il y a combo entre Aquarius Et Sacré d'Heart Et je veux Sacré d'Heart S'il te plaît 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 Oh lui Ça m'est En plus Trisagent Ça fait rien avec lui Envie de péter un plomb quoi Je me suis tellement fait scam Genre j'ai rien eu Le scam est immense Bilan rien Absolument rien Il a déjà touché ce machin Oui D'être si scroll Je vais me toucher plus d'une fois Je l'ai vu plus d'une fois J'ai dû le toucher une fois Une belle Angel Room Bien à chier Comme on les aime Comme les vôtres Le creep godhead Ça doit être un délire Bah je pense que ça fait rien d'autre Que homing Non Je pense que ça fait rien de plus Mon objet préféré D'être si scroll Putain mais Pareil C'est l'objet que je préfère Delsie Scrolls Parmi tous les objets du jeu C'est vrai que c'est mon objet préféré Meilleur chips Les maisons Les chips maison On a mangé une galette des rois T'es pas ouf Ah bah peut-être ce soir Une petite dégustation galette des rois Vous voyez Ce soir en live Peut-être j'ai la fève On a de la galette C'est pas TM Trainer Ton objet préféré Ouais Close Close second quoi Merci The Eragon Pour les 10 mois Shann 11 Shann 11 pour les 12 mois Si je préfère les Pringles Au Tyrell Ah bah ça vous avez le droit Il y a totalement le droit De préférer les Pringles Au Tyrell C'est le premier item Que tu prends avec le Death Certificate Ouais Exactement Bien sûr Je sais pas si j'aurais Une machine au prochain étage J'aurais dû essayer De mettre encore des pièces Trouver des bonnes galettes Ah oui Ouais Bon la galette qu'on a là Bon c'est Bon il y a de la pâte feuilletée Et un goût d'amande On va pas en demander trop Voilà Il y a un feuilletage Et il y a un goût d'amande Donc bon Elle a le droit de s'appeler galette Qui a tiré la fève ? Personne pour l'instant Non c'est une huit parts Donc Et demain on fait un gâteau Aux pommes Poire cannelle Demain on fait un gâteau Maison poire cannelle Go faire la galette Du chef Michel Avec le petit clown Ah mais je sais pas Où trouver le petit clown C'est trop tard pour cet objet Les galettes Karouf Font très bien le taf Jamais goûté Moi j'avais goûté Les galettes Pasquier Les galettes Pasquier C'est pas ouf Mais je suis passé Je suis passé faire des cours C'est à l'heure Et cette année Et cette année les galettes Pasquier C'est à Super Mario J'ai l'impression d'avoir 70 ans Quand je dis Super Mario Mais c'est écrit Super Mario dessus C'est Super Mario Les fèves Bah il n'y en avait plus Il n'en restait pas une seule Oh tu joues encore à Super Mario Quand est-ce que tu vas lâcher ton Game Boy Oh je le connais lui C'est Super Mario lui Oui Oui papy Avec sa moustache là C'est Pikachu ça La souris là J'en ai mangé une tout à l'heure Pas ouf Les galettes Pasquier C'est pas ouf Comme les croissants Pasquier Les pains au chocolat Pasquier La brioche Pasquier Je crois que Pasquier Le meilleur truc qu'ils font C'est les pitches Le reste c'est de la merde Et encore Oh les pitches C'est l'enfance les pitches quand même Un petit pitch Ça fait du bien Celui avec la barre de chocolat Le pitch barre au chocolat Il est bien celui-là Tu dégoûtes Mais quoi je dégoûte Vous avez pas les pitches Mais qu'est-ce qu'il faut pas dire Pour pas aimer les pitches Le pitch c'est littéralement Ça se mange quoi Le pitch fourré au Nutella C'est trop bon un pitch Team chocolat ou fraise Moi je les aime tous je pense Du faux pain Mais c'est quoi ton problème Fanny Je suis sûr que tu manges plus de faux pain Que ceux qui mangent des pitches ici Z tiers les pitches Bah super Bah génial Vous avez pas les pitches quoi Terrible Enfin tu me dis j'aime pas les pitches Moi j'entends j'aime pas les frites Tu vois J'aime pas les crêpes Oh Berk J'aime pas les crêpes waou C'est pas bon C'est pas bon les crêpes waou Ou beba boba Pas bon pas bon Rien à voir Bah si les crêpes waou C'est pas des crêpes Mais c'est bon quand même Et bah les pitches C'est pas un pain Avec du chocolat dedans Mais c'est bon quand même Merci Vuc Pour les 6 mois Troisième 2z d'aujourd'hui Alors regarde la brasse Sur le canap Ah courage pour demain apparemment Et merci Ayes Pour les 3 mois Bonsoir Cheyu Comment j'ai pu avoir 3 secret room Sur un étage Sans que ce soit un étage d'XL Je réveille le prime T'avais un trinket Une petite crêpe waou Elle va me dire Tu dégoûtes les crêpes waou Ohlala C'est ok en grid mode Les crêpes waou C'est ok en grid mode Les crêpes waou C'est immonde Tu sais ce qui est immonde Les crêpes Pas les crêpes waou Mais les crêpes fraîches Tu sais ce qui est immonde aussi Les crêpes jambon fromage Les crêpes à la béchamel Jambon fromage Qu'on te vend Et que t'avais à l'école À la cantine Ça c'est immonde Une crêpe waou Ça passe très bien Non ça c'est bon Bah voilà Bah là tu dégoûtes Si t'aimes les feuilletés dégueulasses Non les feuilletés ça allait Les feuilletés ils étaient bons Et si t'aimes les crêpes Jambon fromage béchamel De la cantine C'est une horreur ce truc Ça a le même goût Que quand tu le vomis J'ai déjà fait Je me rappelle Je me rappelle que gamin Ce truc là je l'ai vomi Et ça a le même goût Quand ça sort Que quand ça rentre C'est dégueulasse Il y a deux trucs comme ça Il y a ça Et il y a le rôti de porc À la moutarde de la cantine Même goût quand ça sort La même chose Tu peux le remanger direct Si t'aimes ça Honnêtement Tu le sors Tu le remanges Pareil Peut-être un peu plus acide Les friands au fromage Par contre ils étaient bons Les friands au fromage Ils étaient bien La palette à la diable Exactement C'est ça La palette à la diable De la cantine Et des fois Il y avait pire que ça Il y avait le jambon chaud À la diable Tu sais la tranche de jambon De porc là Chaude Genre Réchauffée Avec une sauce moutarde Dégueulasse là Oh Vraiment la cantine J'ai eu de la chance En prépa J'ai eu de la chance Au lycée Bah alors mon collège Et ma primaire Ah c'était pas bon Je me rappelle À mon collège Et fin de ma primaire C'était On se faisait livrer quoi ? Scolarest Rien que le nom Rien que le nom C'est scolarest Tu manges les restes Scolarest Horrible Si votre cantine Il y a écrit Scolarest dessus Fuyez Fuyez Scolarest C'est un cauchemar Sodexo C'était l'enfer aussi Sûrement Mais scolarest Je peux te dire Les Oh la la C'est en 5.000 La cantine D'une catastrophe Ça aide pas du tout Non moi en vrai Au lycée Malherbe Ça allait quoi Parce que C'est quand même un lycée Où il y a genre Deux mille personnes Et il y a du coup Beaucoup de monde À la cantine Et finalement Ils se débrouillaient Pas trop mal Tu aimes bien ce jeu Ouais Je le découvre Oh la C'est plutôt pas mal Bon apparemment Il n'y a pas trop besoin De regarder l'écran Pour jouer quoi Merci Shroko Pour les 13 mois de prime Et Snail Priès Pour les 3 mois aussi Ah oui le prime C'est vrai Sodexo dans les restos d'entreprise C'est ok Mais en scolaire Quel cauchemar Merci Sariès Pour les 2 mois Des bisous Mon lycée Ça allait 90% d'interne Je pense qu'il voulait pas Risquer les meutes J'étais où à l'école ? J'ai fait le collège Saint-Paul J'ai fait le lycée Charles de Gaulle Et j'ai fait la prépa Au lycée Malherme Et après je me suis cassé Je suis barré Ah la palette à la diable Putain Ah berk 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 La palette à la La palette à la merde C'est immonde Sacrifico l'altar Mais qu'est-ce que j'ai fait Pour ça J'avais réussi A oublier cette merde C'est ultra gris De la musique là On s'y croirait pas Toi aussi T'as fait la file d'attente Style Disneyland Au self de Malherbe Et non Parce que j'étais en prépa Et en prépa On avait la queue pour nous Pour ne pas perdre De temps Il y avait la queue Des lycéens Qui faisait Toute la taille du lycée Et nous on avait La queue à côté Donc des fois Quand il y avait Toutes les prépas Qui mangeaient en même temps Ça faisait un peu de queue Mais non On avait notre propre Notre propre queue C'était plutôt pratique Mais c'est vrai Que ça avait l'air D'être l'enfer De manger côté lycéen C'était un des seuls privilèges Ouais oui Clairement Un des seuls privilèges Du coup moi Je faisais passer mon cousin En prépa Comme ça Il mangeait avec moi Il mangeait plus vite Toute 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 Nouvelle année Nouveau sub Merci Oshia Moins TV Pour le prime AD Puis surtout quand on voulait se voir En fait moi j'avais tellement peu de temps Pour manger Que des fois les lycéens Ils avaient trois heures pour manger Nous c'était une heure Merci AD pour les trois mois Serious pour les deux Je répète Mais au moins c'est sûr d'être dit Trop marrant Tu sois allé à Malherbe T'as eu qui en maths J'ai eu Jean Merdi Donc beaucoup moins marrant d'un coup Tu vois Le rire est descendu d'un cran Tu vas ici avec le négatif Oui parce que j'ai déjà fait l'autre côté C'est où C'est où qu'on a le droit De finir cette cathédrale Une bonne fois pour toutes Je veux en finir Moitié route Si c'était le prof horrible Mon niveau lycée T'es comment ? J'ai eu mon bac À 14,5 14,6 Voilà Moi je foutais pas grand chose Du coup j'ai pris un peu une claque En arrivant au prépa Merci Bachelanas Pour les 15 mois de prime Et Bibin pour les 11 mois Constate pas de sortie J'ai pris un peu la claque J'ai pris la claquette Quand je suis arrivé Et qu'il fallait faire quelque chose Ah j'ai pas dévoqué le polaroïd encore Il me reste deux Il me reste deux Deux Isaac à faire Je devais pas faire Hush Je devais faire Delirium Si jamais ça spawnait Mais Ça va pas spawn On pouvait faire un méga satan Si on pouvait se téléporter Mais y'avait pas de ça De le sacrifice je crois Après on a pas tout visité C'est vrai Il y a quand même temps Que je joue à Isaac 6 ans En plus que ça En vrai 10 ans Mais que je le stream De manière quotidienne 6 ans Blue baby On l'a fait Kain Bah Kain c'est marrant Mais on peut faire un Isaac D6 Au pire Secret Ah oui combien on a de secret Attendez C'est l'art XL Allons voir combien on a de secret Moi j'avoue que j'enchaîne J'ai juste envie de Game quoi Laissez moi game Juste envie de game 183 Ah merci Choubi Pour les 39 mois Des bisous Oh bienvenue Moi je veux faire l'amour Je ne fais pas que du gridier Non Absolument pas Hier on a fait 2 gridier Pas plus en vrai Je continuerai The Witcher en live Oui bien sûr J'ai très très hâte De refaire une session là Ça fait longtemps J'estime que samedi Normalement c'est mon jour de pause Mais peut-être qu'on va live The Witcher Ça dépend Ça dépend parce que Vendredi soir Je sais pas Strength The Sun Putain de gueule de bois Ça pourrait être parfait Pour Witcher en vrai Petite gueule de bois Pour Witcher Et donc Grison T'as la tête de quelqu'un Qui s'est cuité hier soir The Beatles Est-ce que j'ai chanté là ? C'était pas les Rolling Stones ? Ah pardon c'était Blur Ah c'est 35% de damage Sur l'œil droit Est-ce qu'on a déjà pris Dans cette save Cette merde Où il y a une machine de reroll C'est ça qui m'embête Je croyais que c'était Oasis C'est pas le même groupe Oasis et Blur Je confonds avec Radiohead C'est un mec qui veut vraiment Se faire des ennemis partout C'est pas Nicoletta La chanson avec le Sun Ouais Vous savez les Red Dot Sum 41 Quelle différence La différence Entre les Foo Fighters Et Good Charlotte Je la vois pas Je l'ai déjà pris du coup T'as fait quoi Après t'as fait C'est pas trop personnel C'est trop personnel Je veux pas revenir là-dessus J'ai fait une école Danger Merci Another Mister Green Pour les 6 mois On réveille le Prime Après une sieste de 2 jours Vous savez que je vous cite Tous les groupes Que j'aime bien Non pas Sum 41 Et vous Charlotte Qu'est-ce que je raconte Putain Vous savez que je vous cite Tous les groupes Que j'aime bien J'adore le rock californien D'ailleurs Pas du tout Icoli de merde Je sais même plus si je l'ai pris Je colle aucun groupe J'écoute pas de chanson française C'est pas mal ça Mais Nick Qu'est-ce que tu branles ici Toi La vie d'homme Allez JPP quoi Et pourquoi on me grôle Dans les oreilles Il a mis du hard metal Dans Isaac Mudès Oh le sommet vente On voit On devrait rien prendre Et juste remplir la machine Je vais jamais avoir Le décharger J'ai le Somme Après technologie 0 Dans tous les cas On le prenait Mais ça me fait chier Pour Non Mais quoi C'est 100% C'est une rale Pour les 7 mois de prime Des bisous Le jeu Il a pris personnellement Tout ce que j'ai dit Sur la musique C'est terrible D'être aussi susceptible À 46% Quand même 46% C'est proche de 100 C'est limite égale En fait Non 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 J'aurais pas joué pareil Avec Judas Calmez vous La couille Mais avec sa couille Mon oncle C'est quelle musique De Mudes Il veut mettre ça Où sur Isaac Que signifie No Reset Quand tu lances une run Tu dois la terminer Ou mourir C'est Satan 46% C'est 100% I knew it Par contre J'ai rien d'autre à foutre Donc je vais me barrer Je pense Dommage pour le re-roll 100% Est-ce que tu t'y connais Un peu en rock chrétien Pas du tout T'as laissé le rasoir Dommage Un peu dommage D'avoir laissé le rasoir Quand même C'est un peu Une grosse erreur Comment on va faire Sans lui Arrête de crier Ah tout Il y a un peu Celle là aussi Le rasoir C'est mon item préféré Le mom rasoir Surtout celui-là Moi j'aime tous Les rasoirs du jeu Celui que j'aime le moins C'est le golden rasoir Parce qu'il est un peu trop fort Je saurais pourquoi Tous les streamers Ne sont pas un berbe C'est quoi C'est une blague C'est genre une blague Une blague de Coluche Une blague de Carlos Moi je suis presque un berbe en vrai Je fais genre J'ai un book Mais ça, ça permet des arnaques De Sacrifice Room Merci Fradame pour les 19 mois de prime Bonne année Et merci pour tous ces bons moments Bonne année Tous ceux à qui je ne l'ai pas dit Bonne année J'ai pas lu la blague Du rock chrétien En entier Bouf Non Banne année La musique de Delirium Celle-là Elle a l'air bien Mais le boss Est tellement à chier Pourquoi les streamers Ils sont pas un berbe J'ai pas compris la ref J'ai pas la ref C'est quoi votre problème Avec la barbe Est-ce que j'ai eu mon coli Twitch Avec les chaussettes Non Mais je l'avais pris La nuit où on m'a envoyé le mail J'avais répondu Donc j'ose espérer Que je le recevrais Mais On sait jamais C'est une vraie question Quelle vraie question Quoi ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il est perdu Bah ouais Je comprends pas là C'est quoi la vraie question ? La vraie question C'est pourquoi les streamers Sont pas un berbe Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre Et qu'est-ce que ça peut me foutre Aussi à moi J'ai pas Non je comprends pas Non vraiment J'ai pas la ref Elle est où ma godroom ? Où est ma godroom ? Du coup là je claque 0 Reroll C'est pas ouf Pour du Isaac D6 Ça rerolle pas des masses La 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 téléportation L'aurait été si bien Dommage Moi j'aurais une vraie question Pour vous Pourquoi les viewers Ils font pas des phrases Des fois ? Vous pouvez me répondre à ça ? Pourquoi des fois Les viewers Ils font pas des phrases Ils posent des questions Mais c'est pas une phrase Ça c'est une vraie question Ça Vous voulez des vraies questions Je vais vous en poser moi Que de me parler de la barbe De je sais pas qui On a des Tirelles dans la bouche C'est pour ça Une activation card Avec le D6 Ça faut garder ça Pour la godroom Faut que les streamers Lissent plus vite Mais on a tout notre temps nous Merci The Mister Pour les 24 mois Merci Kism Pour les 27 de Prime Le Marcassin est un petit crustacé Le chat n'est pas vraiment fait Pour des longues phrases Je trouve un forum Et plus adéquat Mais plus chiant Non mais d'accord Mais il y a un équilibre à trouver Tu sais il est Quaver Quaver il fait des phrases Il a dit Salut les chicheurs Sujet, verbe, complément Sujet les chicheurs Verbe, salut Complément, salut Let's go Cricket's Body Cricket's Body Tech 0 C'est marrant On est bien Pas besoin de faire une phrase De 6 lignes Pour se faire comprendre Juste un peu d'effort Attention au crash C'est chez you Différent de Mario ou Luigi Vous avez détourné la question Parce que voilà Moi J'étais pas en train de vous dire Que des fois Il faudrait faire une phrase complète Pour se faire comprendre Dans sa question Mais plutôt du genre Des fois tu le chattes Et on te dit Mais chiche à you Différent de Mario ou Luigi Tu vois Les choux mon Isaac Il est beau Il n'y a rien à 666 Non Ah peut-être Est-ce que je prends le cœur bleu ? C'était une formule mathématique Je pense 666 Grid Il déboque un truc Il échoue ton Isaac Il échoue Il n'a pas passé son bac Il a échoué Il s'est fait recaler Elle est sorti Le ST version Mudes Tu peux la prendre en mode Avec tout Je ne voulais pas Le succès Polyglot En mettant le mode FR Le monde miq existe toujours Dans le jeu Ça fait longtemps que je n'ai pas vu On l'a vu hier Mais on ne l'a pas pris Parce qu'on avait vraiment Un build qui ne s'y prêtait pas du tout Tu viens de tilter mes tech 0 et parasites Ça a l'air crack axe comme synergie Ouais c'est vraiment bien Parce que du coup Chaque l'arme qui est spread Déclenche le tech 0 C'est assez vénérant Je pense qu'on va prendre la clé On est sur un potentiel The Lamb méga satan quand même Méga satan Si on trouve une salle de Une salle de sacrifice Ce sont des choses qui arrivent Ce sont des choses qui arrivent Le sacred art C'est voilà Ça arrive quoi Merci J'adore les phrases qui finissent bien Erasul pour les 4 mois de prime Ico pour les 9 mois Je renouvelle mon prime Car tu Voilà merci Merci Zeg Pour les 1 an Pour cette année de somme Je partage une découverte Epic Fetus avec Magnetic Tears Inside de voir la cible Avec la bombe Attirer tous les ennemis La bise Ah ça marche ça c'est rigolo On le voit jamais Il est en secret room Epic Boss rush Attends Ah bon on n'a pas fait Boss rush Hush Ah mais let's go vite Qu'est-ce que je fais là C'est 4 à contre 2 Ah on se mine le boule là Putain heureusement Vous me dites ça Vite 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 Allons-y Dépêchons-nous J'ai besoin de ressources J'ai besoin de ressources quand même Arrêt au stand Aïe L'arrêt au stand est important Dépêche Non mais pousse toi le cul C'est celui d'amage boost Que je fais bien sûr Mais du coup est-ce que c'est pas une run Delirium même Là est la vraie question Est-ce que c'est pas Hush Delirium ça Vroom Il me propose quoi là Je prends de l'île Haunt Si j'aime bien Epiphora Mais je voyais mieux quoi Merci Rimasu Pour les 6 mois Vive les Prime C'est vrai que c'est mieux qu'avant Epiphora Ça double vraiment bien Le tir rate maintenant Pourquoi les piques On fait qu'un demi-cœur de damage Parce que j'ai dû prendre Un autre dégât dans la salle Et du coup le cancer a proc Oh le map god C'est quoi cette salle fourie Super Merci beaucoup Là tu vois l'explosion Elle m'a mis un dégât entier Parce que c'est pas le premier coup Que j'ai pris dans la salle Sinon si c'est un caillou à pique Les cailloux à pique Ils font qu'un demi-damage Au corps à corps Il me semble Deuxième boule de bandage Si on trouve une box of friends On sera content Mon chat est totalement captivé par la run Il suit des yeux Isaac Depuis 5 minutes J'hésite à danser la coop Des fois les gens m'envoient des photos de chats Comme ça Qui ont l'air de vouloir Choper Isaac à l'écran Je suis en mode Est-ce que c'est déjà arrivé Que à cause de quelqu'un Qui regarde mon stream Le chat raye l'écran Tu vois Genre en mode Paf Un coup de patte sur Isaac Paf Il a tué Delirium Ouais bah il a tué la télé aussi GG la 65CX quoi Merci Chichayou Un bienfait de te regarder sur la télé Mon chat a rayé l'écran Le mien fait pareil Ok Ok Non 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 Féchons nous La guppy's pose sur la télé Vraaa Abonnition C'est pour ça qu'il fallait prendre un chien Qui a un chat ici Levez la main Qui a un chat Mais chez lui Pas le chat des parents Ou quoi Vous êtes N Deux chats J'en ai deux Putain vous êtes N Là il faudrait faire un sondage Qui a un chat Qui a un chien Parce que la question Que j'allais vous poser après C'est levez la main Qui a un chien Bon j'ai pas de chat Énorme sondage Ça te pose un problème C'est pas possible ça A chaque fois qu'on dit un truc Fanny est pas contente The Mark Mais du coup j'aurais pas la clé Si je prends ça Moi je veux potentiellement avoir la clé Mais il me faut des Godroom pour ça Merci Starmoon pour les 7 mois Merci Chiche pour ce reset J'ai tapé 12h de VOD Et 2 jours à l'aide J'ai une question cependant Comment as-tu connu Isaac Comment ça a joué à ce jeu Merci d'avance Il me semble que c'est en voyant des VOD De MV d'il y a très longtemps Les gens ont plus de chats que de chiens Il y a plus de gens qui ont des chats Ça a toujours été un stream team chat Je l'ai su J'ai toujours su Non mais là c'est plus une run C'est plus une run Mais il y a Satan ou quoi C'est une run C'est une run Delirium Il faut savoir ce qu'on joue comme run Je suis bien content Contagion c'était bien Mais j'ai grid Il n'y a pas l'option les deux Ah désolé C'est toujours un stream de team chat C'est pour ça qu'il y a Fanny Avec ses deux chats Mais je crois aussi Que j'ai connu Isaac A peu près à la même période Où Usul avait présenté Dans un speed game J'ai connu à peu près en même temps Il y a eu ça En fait j'ai vu le jeu Genre sur des VOD Très très vieilles A l'ancienne Les débuts d'MV sur Twitch Enfin la transition entre Entre e-live Au gaming Twitch Cette période là Plus la période Enfin Plus le fait qu'il y a eu une VOD Sur jeuxvideo.com Avec Usul Et speed game je crois Ce qui est marrant C'est que je me rappelle Que en 5 demi Pendant des révisions prépa On faisait des révisions de physique Avec le prof de physique Qui nous encadrait Et genre Au bout de 2-3 heures De TD et de révision Il devait être 18h On allait rentrer C'était le vendredi Et j'avais un pote à moi Avec qui On voulait commencer le streaming En arrivant en école d'ingé Ensemble Et du coup On jouait à Isaac Au fond de la salle de TD Au bout des 3 heures Parce qu'on était en mode Bon bah c'est bon Tout le monde est parti On va se casser dans 30 minutes On se fait une petite partie D'Isaac sur le PC Et on y va Et j'étais en train de jouer à Isaac Et il y a mon prof de physique Qui est venu en mode Putain mais Imagine le temps que tu perds Il me faisait toujours ça En fait Parce que je lui disais Que je jouais aux jeux vidéo Quand même Il me disait Imagine le temps que tu perds De révision A faire ça Et il me le disait en mode En mode C'était pas un vrai reproche Il me faisait juste en mode Alors tu vas culpabiliser Et moi à chaque fois Je lui disais Je m'en fous J'ai besoin de temps Ou de jouer Et je lui avais dit Mais moi c'est plus ça Que je veux faire Et il m'a fait Qu'est-ce que tu veux Que ça fasse ça plus tard J'adorais mon prof de physique Il était trop sympa Mais je me rappellerais toujours Que je jouais au fond de la classe À Isaac Et je me disais On sait jamais Peut-être je pourrais en faire quelque chose Finalement Merci à Mechis Pour les 30 mois 30 ans 30 mois d'abos 30 chats 30 chiens 30 primes Qui dorment dans le chat J'ai j'émasse beaucoup Et merci à Mechis Pour les 18 mois Starmoon a tapé 12 heures de VOD En 2 jours J'ai une question Cependant Comment as-tu connu Isaac Putain mais Merci Starmoon Merci Aksu Pour le prime Bienvenue Ça fait une presse Pour le taf Des gars qui a partagé son écran Avec Platinum God Dans ses raccourcis Chrome Bah GG Et du coup en fait La suite de l'histoire C'est que Bah mon pote et moi On a pas eu la même école Du coup je suis parti à Bordeaux Il est parti à Lille Et Première année D'école d'ingé J'ai profité de l'école d'ingé Deuxième année J'en avais ras le cul Des soirées Des gens qui se bourraient la gueule Tous les jours Du coup Du coup j'allais partir En dépression de l'école Parce que rien me plaisait Et j'ai commencé à stream Un petit clune J'ai enfin Enfin Pendant ma première année d'ingé Je faisais des streams De manière un peu sporadique C'est une fois Tous les mille de l'an Je faisais un stream Et j'étais en mode Ça me fait chier Parce qu'en plus Je devais commencer avec un pote On devait monter une chaîne à deux Et tout Pire idée C'est le genre de truc Qui se fait pas En vrai de monter une chaîne Il y a des rares exemples De personnes Comme ça passe Mais C'est vraiment pas le truc à faire Mais Mais non Du coup j'ai quand même À la sortie d'Afterbirth normal Je me suis dit Bon Vas-y Vas-y Ça va te sauver De cette école d'ingé de mort Le pire c'est que je le faisais Même pas pour genre me dire Vas-y il me faut une autre carrière Je le faisais juste Parce que j'étais en mode Putain Ma vie c'est ça là Ça va être de faire ces études là Et de travailler dans ce milieu là Je suis en mode Bah si je dois tenir la route En faisant ça Il faut au moins que j'ai un truc Qui me donne envie De faire quelque chose le soir Du coup c'était le pire rythme Mais au moins le soir J'étais content Résultat 71% de Team Chat Après il y en a Qui ont les deux C'est le sacrifice pour la clé Bah on va voir Delirium Donc il y a vraiment Zéro chance Qu'on fasse quoi que ce soit De ce niveau là On va pas aller voir Méga Satan du tout En fait C'est Ozef ça Tu aurais quoi comme conseil Pour éviter à faire un Tafnas Pendant 40 ans ? Bah j'en ai pas En fait Moi j'ai fait les études Qui m'étaient entre guillemets Destinées Par les gens autour de moi C'est à dire que Tu sais jamais ce que tu veux faire A cet âge là Donc on te dit Bah t'as l'air de plutôt aimer les sciences Fais ça Fais ci Fais ça Tu fais Tu fais C'est pas spécialement passionné Mais t'aimes bien quand même Et après au bout du compte Bah tu vas faire un travail Qui te plaît pas Mais Parce que faut bien manger Après moi j'ai eu la chance De pas faire ça Donc j'ai pas de conseil A vous donner en fait Et je vais surtout pas Vous donner votre conseil De croyez en vos rêves Vous allez réussir A faire un truc que vous aimez Non Je peux pas vous donner ce conseil là Je pense que le seul conseil Que je peux donner C'est Bah si vous avez un taf Qui vous plaît pas Essayez d'avoir toujours Une roue de secours Si vous essayez de faire Un grand changement dans votre vie Et sinon Trouvez un truc Qui vous rend à côté Pour tenir le Le chemin Moi c'était le chemin Que j'avais en tout cas J'avais le stream Parce que je savais que Il me fallait ça en plus Pour Pour aller bien Avec le taf J'ai snobé le luck tears Ah bah non alors Ah oui oui J'avais pas de rinket Après Y'a pas Y'a pas Moi j'ai Le gros problème C'est que Genre vraiment C'était un En fait je veux pas Être pessimiste Ou quoi Y'a plein de gens Qui quand même Doivent kiffer Un minimum Ce qu'ils font Moi en école d'ingé J'ai rencontré plein de gens Qui avaient l'air de kiffer Ce qu'on faisait C'était juste que moi C'était une vraie Un vraie Un vraie erreur de casting L'école d'ingé J'aime bien les maths J'aime bien la physique Et machin et tout Mais L'école d'ingé Et la voix derrière L'ingénieur Voir pire Le management d'ingénieur Travailler A recruter des ingé Et tout C'était erreur de casting Total pour moi Donc Donc non Non Je peux pas être pessimiste Y'a plein de gens Qui certes ont un boulot Qui voient principalement Comme une source de revenus Parce que le boulot c'est ça Mais qui doivent quand même Kiffer un minimum ce qu'ils font Je vais pas être cette personne Qui va vous dire Non t'aimes pas ton travail T'aimes juste ça dedans Parce que tu te raccroches A l'idée de vouloir au moins Quelque chose qui te plaît Non non J'ai peut-être pensé ça Un jour dans ma vie Mais c'est plus le cas maintenant Moons underwear Ok Donc le truc en haut Est pas trop mal Mask of infamy Soy milk Je pense pas Honnêtement Soy milk Je pense pas Que ce soit la bonne Après on va tirer Beaucoup beaucoup de larmes Vous êtes des enfants Vous voulez que je soy milk Ça a planté là Non Rubber cement Ah c'est illisible Ah bah yes Bah ça va être bien Pour Delirium ça Le build on voit rien On voit absolument rien J'ai envie de péter un plomb On voit rien Il neige Regardez moi Le nombre d'araignées mouches Que je génère à la seconde En plus c'est le permafrise Des mobs en fait Je perds ma slow Les mobs C'est assez incroyable En vrai c'est rigolo Quand même Ah bah j'ai pris un coup Mais d'un côté je vois rien Oh putain je vois rien Je suis pas censé avoir le cancer Pour pas prendre de dégâts Mais je vois rien Je vois pas les trucs En plus les larmes Elles sont ralenties Donc elles sont à moitié grisées Et quand elles sont grisées Bah ça se confond avec le reste Moi j'ai perdu J'ai perdu toute ma vue En un an là Je vois rien Non vraiment J'abandonne l'idée De voir quelque chose J'arrive pas à discerner Le fart baby Oh l'unlock est cool T'es mal au sol Alge is in my pants Alge is sur le sol Ça manque de shielded tears Putain sur l'os contact Là t'es invincible Y'a pas une larme Qui t'arrive sur la gueule Par contre y'a moins Que Delirium prenne plus cher Que Hush Je crois Du coup pas de Isa quoi Mais tu peux pas Tu peux pas gâcher Une run comme ça Enfin c'est un Delirium gratuit Tu peux pas gâcher Un Delirium Il faut pas faire ça Même si on débloquera Le polaroid plus tard Du coup On a pas le droit De gâcher C'est pas si on trouve La RK On sait jamais Mieux que la Psyfly Ça peut être là Vers le bas Donc vu ça peut être là On va pas On va pas le faire C'est la run Spiderman Avec la voix du Kaïd Putain j'avoue que J'en fous partout quoi Petite Godhead Pour les dégâts fixes Godhead serait bien Mais on a pas débloqué On n'y est pas encore A la Godhead On a même pas The Lost On a même pas le On a même pas le Missing Poster Je me rappelle déjà plus Ce que c'est Pour Missing Poster En plus J'oublie tout le temps J'oublie tout le temps Ce qu'il faut faire Pour le Missing Poster C'est un cauchemar L'ambe avec Isaac L'ambe avec Isaac Isaac l'aime Je vois Rhin Un Dead Cat J'ai pas touché la tête de chat J'ai pas de talent Je peux piffer sur un Mysterious Paper Ouais mais si ça proc pas Ça fait une mort à 15 subs Je dois vous dire que je suis moyen chaud quand même. On dit pas d'angroche, c'est bien. Merci Perlin pour les 14 mois. Si et pour les 6 mois, si et moi de l'abonnement à vie. Merci à toi des bisous. Merci à vous. Merci Glouton pour les 33 mois. Bonsoir monsieur Cheillou. Et t'es à quelle école à Lille pour l'ancien mate ? Merci pour les 27 mois The Fish House. Je crois qu'il doit être à... Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est sur E3A. Il y en a un peu partout en France. Enfin, il y en a genre 2-3. J'ai plus le nom. HEI peut-être. Je sais plus. Et CAM. J'ai plus la ref. Bon, au moins on sait que c'est pas là. Bon, j'ai un D4 à re-roll mais j'hésite encore à le prendre en fait. Crack Jax. Non, je sais plus. Je vais vous dire des conneries donc je sais plus. Partons du principe que je sais plus. Merci Juzan pour les 46 mois. Bientôt les 4 siècles. Merci Onizil pour les 9 mois. Bon courage, je sais où. J'ai commencé également ma 3ème save pour un 0 to death god avant Noël. Tu m'as vite dépassé. Après, je joue peut-être plus. Merci beaucoup. J'ai un pote qui était à Arrêt Métier. Ouais aussi, mais pas à Lille. Enfin, il a fait une année à Lille d'ailleurs. Parce que tu peux changer d'Arrêt Métier pendant tes études. Non ! On voit Rin. Je suis pas Lillois. Lille, j'ai pris le train à Lille. Lille, j'y ai pas vécu. Il a pris le train à Lille. T'es Lillois en fait. Non, la bombe, la bombe, je l'ai vue. C'est quoi ces étages où il y a très peu de boss ? J'ai fini ma phrase quand même, mais en fait, oui, il y a plein de boss. Je rigolais, je rigolais ! Bombs Ring. Pour une charde. Oh, j'ai eu un demi-dagaz. Faut pas y avoir de boss au-dessus de moi, là. Au-dessus, c'est le soleil. Toute-toute-toute-toute-toute-toute. Lâche pas le bouton de tir sur Delirium. Je voulais en voir un maximum, quoi. Ça pouvait pas être là non plus. Il resterait bien un petit boss, là, quand même. Même pas ! 1, 2, 3, 4, 5... Encore une fois, j'ai que 5 boss. Ce build passe sur Switch. Je pense que la Switch, elle galère sur ce build-là, quand même. On voit pas de Air Key. J'ai encore un reroll. Dead Cat into Air Key. Qui est prêt ? J'ai pas au petit les rerolls, parce que les allers-retours sont insupportables. C'est pas la bonne Key. C'est une Key, quand même. Le combat Mother sur Switch, c'est une purge. Alors, avec ce build... Ah ouais ? Genre, ça rame, le combat Mother sur Switch ? C'est un peu dur, quand même. Il va dire qu'il y en a, ils peuvent même pas encore y jouer parce qu'il y a un problème d'édition physique, là. Tu veux te reconvertir ? Non, je veux pas me reconvertir. Vraiment, j'ai pas envie. Je vois Reine. Oh, le ralentissement, qui a fait tellement du bien, là, sur la phase no armor. Mais c'est gentil. C'est gentil de penser à ma reconversion. Je vois rien. Je vois rien. Je reste devant lui, et puis voilà. ça passe. Ah, la salle a été nettoyée direct. Il a tout nettoyé. Un beau poster. J'ai tout compris au combat. Bah, pareil. Petit Delirium, là. Il débloque le D-infini. Ah, nice. C'est une très, très bonne unlock, ça. 187. On a quand même fait 4 secrets dans cette run. Du coup, il faudrait quand même qu'on fasse Isaac Zolem, quoi. C'est inciter, là, Goel. C'est vrai que ça va. Question con, mais avec ton statut, tu cotises pour la retraite ou tu dois mettre de côté ? Tu cotises, mais très, très peu. Du coup, tu épargnes plus que tu te fais toi-même ta retraite. Quand tu streams, il faut te la préparer à la main. Après, je n'ai pas à me plaindre. On a fait la Delirium, ouais. Mais du coup, je pense qu'on continue Isaac D6 parce qu'il faut qu'on fasse Cathédrale et il faut aussi qu'on fasse Zolem avec Isaac. La retraite, de toute façon, ça n'existe plus. Moi, mon père, je suis né, il m'a dit que j'aurais pas de retraite. Je pense que j'avais 8 ans quand mon père m'a dit que j'aurais pas de retraite. Moi, je crois tout ce qu'il me dit. Aïe ! La retraite, c'est pour manger des crêpes Wahoo et des pitchs. 700 pièces ! Let's go ! Ça débloquerait rien. Il bloque absolument rien. J'ai envie d'une part de galette, là. J'ai envie d'avoir la fève. On l'a déjà écouté, ça, du coup. Mais est-ce qu'on a entendu Mudès ? Donc là, on a entendu le volume 3, mais on n'a pas entendu le volume 2. Mais en même temps, le volume 2, il n'y a pas beaucoup de musique. C'est quelle zone, ça ? c'est quelle zone, cette musique ? Merci, Elpo44 pour les 10 mois. C'est les catacombes. On dirait une forêt, un peu. On dirait genre les bois maudits dans Zelda. On dirait genre les bois maudits dans Zelda. Plus maintenant, mais ce qu'il y a derrière. La musique s'appelle Marble Forest. Ah merde. Non, non, non. J'aurais dû la tirer un peu plus, là. Tu as déjà fait la run KO ? Hein ? Non. Je fais Metro Exodus, j'en ai pensé quoi ? J'ai jamais joué à un Metro, ever. Ça a l'air FPS classique. Enfin, je veux dire joli, mais classique dans son gameplay. J'en ai marre d'avoir cet objet parce qu'à chaque fois, je suis tenté de le prendre. Mais ce n'est pas ce que je veux voir ici, en fait. Donc c'est bien quand même. C'est le banano. Comment on fait pour lancer une run Isaac D6 ? Il faut que tu débloques le D6 sur Isaac. Pour débloquer le D6 sur Isaac, il faut que tu battes Isaac avec le Blue Baby. C'est ce qu'on a fait hier. Maintenant, mes runs Isaac, il y a toujours le D6 en starter. Mais sinon, le D6 est débloqué de base dans le jeu, donc tu peux le choper dans tes runs au pif, quoi. Ça arrive. C'est mal du tout de la speed, c'est juste des runs chiantes au début. Non, non, mais c'est très bien. Et puis surtout, c'est une seringue, donc trois seringues, ça vient vite. Oh merde, les jambonneaux. Les jambonnades. Je n'ai pas calculé ça, moi. Là, par exemple, on est dans une situation qui fait plaisir. On a deux seringues sur trois. Situation plaisir. Ce serait beau de faire un save sans aucune mort. Non, mais à la fin, il reste tellement de trucs horribles. C'est improbable. Mais ce serait beau, bien sûr. Surtout sans chercher à le faire, parce qu'il y a des vraies strats pour le faire en Odesse. Ce n'est pas ce qu'on utilise ici. Par contre, 1.62 speed dans le Célar, on n'a pas l'habitude. Ça va être bizarre que les balles ne soient pas très fortes, par contre. Genre speed. Ouais, genre le challenge speed, en vrai, c'est très improbable de le faire en no reset. Ça arrive, quoi. Pareil pour le challenge ultra hard. Pareil pour le challenge bugué, maintenant. Donc, il y a au moins trois challenges, déjà, quand tu les lances en no reset. C'est tellement improbable. Donc, back as wards, ça peut tellement te retomber dessus, aussi. Je crois que le challenge a pris le full joke. Il n'est plus aussi cassé qu'avant, je crois, non ? Genre, il ne se casse plus à partir du moment où tu as un cœur jaune. Le mec a bientôt fini la save. Salut, Mythos. En vrai, on n'a rien fait. En vrai, de sans secret, tu ne fais rien. Je n'aime pas le polaroïd. J'ai loupé Elpo44 pour les 10 mois et Sawyerjaka pour les 3 mois de prime. Des gros bisous. C'est vrai que je n'aime pas le polaroïd. On a fait pas mal de choses, mais on n'a pas... En vrai, je n'ai pas trop d'intérêt à re-roll ça. Ce sera en streak, bien sûr, mais là... 99 bombes, la run est faite, quoi. Quoi ? Les araignées aussi, elles ont de 2 speed. Grâce aux vidéos pour débutants que tu as faites sur Isaac, je peux enfin apprécier en comprenant un peu ce qui se passe. Ah oui. Bien vu. Bienvenue, Hauss. Il y a quoi que tu as débloqué ? Que tu as débloqué en bon item de secret, de toute façon. Ah oui, en secret room, je n'ai pas encore d'excellents objets. Est-ce qu'on la joue d'Evil Deal ? Celle-là, je ne pense pas. Je pense qu'on continue à jouer Godroom. Le problème, c'est que je n'ai rien encore. J'ai de la speed et de la range. Et des bombes. C'est suffisant pour jouer Godroom, je pense. De toute façon, il faut qu'on joue tout le temps Godroom. Pour faire les méga satan, il faut jouer Godroom. La run pognon, la grande fric pognon, là. La machine de donation, c'est dingue qu'elle soit déjà autant, en vrai. 722, ça me paraît dingue. Je me rappelle d'avoir fait une save une fois où peut-être que j'ai acheté trop d'objets de shop aussi. Peut-être que là, je n'en ai rien à foutre et que je mets tout là-dedans, en fait. Ça fait plaisir qu'elle soit déjà à 728, quoi. Je pense qu'on en senpai pourrait 55 mois de prime. J'espère que ça roule. Débloquer Forgotten, bon, on le fera. C'est une technique un peu particulière. Maintenant qu'on a débloqué The Lame, c'est vrai qu'on peut le faire. Maintenant qu'on a le négatif. Quand on offre un star, on peut choisir à qui on l'offre. Oui. Tananana. On l'a déjà entendu, celle-là, du coup. Dans le volume 2, il a mis des musiques du volume 3. Je ne comprends plus rien, moi. Bah putain, mais c'est où ? Je savais que j'avais mal placé cette bombe. Oh ! Merci Bobby Clary d'offrir un sub à Lipiod, du coup. Et merci Nuts pour les 13 mois. Le prime n'a pas le temps de dormir. Probablement dernier sub en direct avant mon départ pour le Grand Froid canadien. Heureusement qu'il y a les rediffusions pour continuer d'apprécier la brasse. Écoute, bon voyage ! Bon stream à 3, bon voyage. Merci Duxan pour les 6 mois et Noob Captain pour les 2 mois de prime. Des gros bisous. Merci, merci. J'ai claqué 12 bombes, là. La run pilule. Vas-y, on a trop joué pilule hier. Faut que je me calme. Je suis trop chaud de la pilule. Je peux pas trop vous faire plaisir non plus. Ah, merci. On a pas entendu tu deviens fou. De quoi ? Antoine, il a dit que c'est la méta. Ah, mais il a aussi dit qu'il était dans le futur, quoi. Moi, je prétends pas, moi. Il a aussi dit qu'il avait le niveau, quoi. Moi, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau pour jouer pilule. C'est ça, mon problème. Après, jouer pilule quand tu fais des runs délirium et tout, ça a du sens. Pour tous les ralentissements de boss, pour le perc, c'est tout. C'est gravement conseillé. Après, là, on est pas encore sur des personnages où ça pose problème de faire un délirium. Surtout, on va le faire avec lui. Boss, rush, hush, délirium. Quand ça se passe comme ça, n'empêche. Il y a mieux que ça. Tu peux tout tenter en passant par un méga satan et faire plein de trucs aussi. Déjà, si tu arrives à faire boss, rush, hush, délirium avec un perso en même temps, c'est tellement un plaisir. Il ne reste que du plaisir après ça, en fait. les petits Mothers the Beast, là. Missing page. Les Hot Bombs. Oh là là, la merde. Et c'est de la merde. Alors que les Hot Bombs, je crois que je ne les ai jamais prises. Un hush et c'est parti pour anti-burst. Ah putain, c'est vrai ça. C'est vrai qu'on vient de faire un hush, là. Du coup, on est à un hush de débloquer Mothers. Sachant qu'il faut finir la machine d'abord. Il faut faire du gridier. Si on débloque Mothers, on ne va pas faire Mothers tant qu'on n'a pas le Holy Mantle sur The Lost. No way. C'est mort. Comme qui dirait. Merci Guy LS pour les 5 mois de Prime et GG Meru pour les 8 mois. Le Prime qui dort ne dort plus. La faute à la République Dominicaine, Internet coûte cher. Écoute, pas de soucis. Vraiment, zéro soucis. Des conseils pour l'unlock, battre The Lame sans ramasser de consommables sauf clé. Jouer The Lost. Je sais que ça ne paraît pas sexy comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le fais. Run The Lost. Merci Bobby Clary pour le sub offert à Nanka PNG. Les deux. Le sub. Merci Normand. Combien ? Non, bah oui ! Fait chier les pilules de merde ! Du Lélé ce soir. Non, mais je pense que le Lélé, ce sera samedi. Demain, il n'y a pas de stream le soir, c'est stream la journée parce que le soir, je ne suis pas là. Du coup, demain, ce sera Isaac la journée. Des unlocks, toujours plus d'unlocks. Et puis, samedi, je pense que normalement, je ne stream pas le samedi, mais là, je pense que je ferai du Lélé. Lélé, parce que j'ai juste envie d'y jouer. Après, ça dépend, parce que je vous dis ça et samedi, je ne sais pas comment je me lève encore samedi. Vas-y, la machine. Let's go ! 750 là ! Boum ! C'est bien, 750 c'est bien. Restock ? Non. Combien de heures vous avez dans Isaac ? 4300, quelque chose comme ça. Il faut acheter pour la collection. Non, mais la collection, la collection, c'est de la brasse. Ce n'est pas un argument, la collection. Surtout que le restock, on l'a déjà pris, je crois. Même Bogobomb, je l'ai déjà pris. Merci, le Titou Lapinou pour les 3 mois de Prime. Galzinator pour les 4 mois. Gogo les Pils. Carco pour les 3 mois. Trop dur le 31. Le Prime ne se réveille que maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, tu dors depuis le 31 là. Secret into Curse Room. C'est vrai que je n'ai pas trouvé la secret normale. Elle est là ? Vous pensez qu'elle est là. Vous aviez raison. Si ça avait été jugement. Oh, le jugement. J'aurais tellement jugé. Il t'est à remplir la machine à dons. Oui, ça augmente le nombre d'objets que tu as dans ton shop. Et en plus de ça, ça te donne d'autres unlocks aussi et des objets que tu vas pouvoir retrouver plus tard que tu vas débloquer pour le jeu. Par exemple, la stopwatch, la Blue Candle. Tous ces objets-là, tu les débloques que en mettant des pièces dans le shop. Une fois que ta machine est au max, c'est bon, tu n'as plus besoin de la remplir. Merci, Slyos, qui va vous faire 5 subs à la commu. J'espère que ça roule, Slyos. Merci beaucoup. Bonne année. C'est Slyos qui était dans mon école d'ingé. Parti avant moi. Non, si. T'es mal mortus pour les 5 mois de Prime. Merci pour tout ton contenu. Les bisous à vous. Prozen qui offre à Mavor aussi. Mavor MWS. Merci. Oh, la Godroom. Slyos t'a fait spawn la Godroom. Let's go. Dead Dove. En vrai, Dead Dove, je prends. C'est bon. Il win. C'est eu Eminep. La run est un peu plate en dégâts, mais on a ce qu'il faut. Entre le vol et les bombes et le D6, on a ce qu'il faut pour se battre. On a ce qu'il faut pour Stonks. Ah, mais en fait, on peut faire méga Satan maintenant. Moi, je suis en mode blablabla. Mais en fait, les méga Satan, maintenant, ils sont assurés si on va sur le chemin Zolem. Je suis moitié un Tricard, moi. Tricard et Berlico, quoi. Pas vrai, ça. Ouais, non, mais là, go méga Satan, Zolem, tout, en fait. Et ensuite, on fera la run Isaac. Oh, le mec, il veut pas... Oh ! Oh ! Le loup. C'est parti ! Merci, Yarrita, qui offre aussi 5 subs à Nerocellus, Team Kofiq, Kotovet, Néoxen et IMT Ginch. Merci, Tyrandiel 27 mois. Encore un des bisous. Merci, merci. Oh ! C'est PHD, mais encore mieux que PHD, c'est que des bons trucs, en fait. C'est PHD et des délires en masse. C'est Tears Up, ça. Non, pas du tout. Oh ! C'est mieux ! Mieux que Tears Up ! 48 heures énergie avec le D6. Let's Gong. Ah ! Qui peut s'asseoir à la table de David Lafarge Pokémon ? Bon, on a du T-Rate, mais on a pas de dégâts, quoi. Ah ! Qui est, je dis, bien rentable. Merci, Nerocellus qui, par rebond, envoie un sub à Obernon. Merci beaucoup pour le rebond. La run commence. La run, elle commence maintenant. Bon, c'est par contre, on fait beaucoup de runs, mais on n'a pas fait une seule run Isaac, quoi. Si, on en a fait une. Il reste deux runs Isaac avant le Polaroid. Mais vraiment, c'est l'objectif du jour aussi, le Polaroid. Si on débloque... En vrai, si on débloque le... Merde, le Missing Poster, ça me va aussi. Mais il faut aussi le Polaroid. Il faut le Polaroid. Allez, 1 lit. Allez, je l'ose. Je l'ose ! Je l'ose ! Je sais que c'est pas faire pour le jeu, mais je le prends. C'est pas fair play. Y'a plus aucun enjeu maintenant qu'on l'a, mais je l'ose. Je l'ose à Belle. Le Dead God. Le vrai Dead God, il est là. Celui qui empêche Tout Fun. Je sais pas pourquoi je l'ai tenté alors que c'était lié qu'à deux salles. C'est tellement un layout qui fait penser à ça. On joue pas Code Room, donc en vrai... Je vais le prendre quand même. On joue pas Devil Deal, donc... Cupiscolar est sûrement pas l'item le plus intéressant que je pouvais trouver, mais bon. Après maintenant, Abel, il a une sérieuse concurrence avec Bozo, parmi les meilleurs items du jeu. Entre Bozo et Abel, mon cœur balance. ça devrait être interdit, ce qui se passe, là. Abel BFF, ça devrait être interdit. Le combo devrait pas exister, en fait. Abel devrait pas bénéficier de BFF. C'est trop fort. L'abus est grand. Le build interdit, il est là. J'ai chaud. Oh, je suis cul nu devant ce qu'il fait, là. Oh là là. Oh, je suis cul nu. Je suis cul nu. Par contre, j'ai intérêt à avoir une deuxième God Room, parce que jusque-là, ça s'est bien passé, mais... j'espère que le jeu va pas m'en vouloir d'avoir pris Abel en me punissant et en me donnant que des Devil Deals. Brother Bobby, j'en pense quoi ? Brother Bobby, j'ai moins chaud, quand même. Oh là là. Comme si j'avais besoin de bombes, quoi. Je cherche un Joker. Heureusement que je joue pas Kane, sinon il aurait encore plus buff. C'est bien vrai. Non, j'ai pas 48 heures énergie là-dessus. Calmez-vous, quand même. 48 heures énergie, c'est pas sur ça que ça se claque. Ah, guppy, hein. C'est non. Y'a pas une batterie au shop ? Y'a quoi au shop ? Y'a pas de batterie. Merci, Zub. Pour les 4 mois, prime pour Abel. Merci pour tes lives. Merci beaucoup. A toi. Les sacs, y'a de moins en moins. En vrai, y'a plus trop de batterie dans les sacs. C'est Heavy Up. Ouais, mais Heavy Up, ça influence pas les chances de Devil Deals par rapport au Godroom. Regarde en bas à gauche, ça a rien changé. Heavy Up, ça donne juste un cœur noir, en fait. C'est comme Face Up qui donne un cœur bleu. Ok, il y a du reroll. Par contre, ce qui est chiant, c'est que ma machine est bloquée. Oh, nice. On les a débloqués hier. Ça compte pour les trinkets qui augmentent les dégâts en fonction de certains objets de DD. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a un trinket qui prend en compte le Evil Up. C'est la plume noire de Eve. Bloquée à 69. Et non. Le retard. Petite barre de Frangipane. On j'aurait bien un peu de Frangipane. Charm Tears, on a déjà eu. J'ai chaud. J'ai chaud sur Toff Love. Ça manque d'un petit damage up quand même. 45% de chance de God Room. Je veux pas que le jeu me biaise si possible. il faudrait que je puisse intervenir sur les chances avec des mendiants ou des trucs comme ça. Trouver une carte Judgment ou je sais pas. Ah, ou alors tomber là-dessus en fait. Et en avoir plus rien à foutre. Let's go ! Tot, 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 tot. Ça marche aussi. Ça effectue. Merci Abel. Il y a un peu de cœur en vrai, mais léger. Ah, il y a un peu de cœur. Nice. La Bible ou machin ? C'est non. C'est non. Wafer. En vrai, bah wafer c'est trop bien, mais les deux objets sont bien, mais j'ai envie de grid. Bon, ça va. Le halo est moins bien que le wafer, mais au bout d'un moment, le wafer, je sais que j'en ai pas besoin. Merci Tortue pour les deux mois. Je claque mon deuxième mois de Prime pour fêter mon deuxième dead God et te remercier ton contenu. Putain, GG. Pardon, GG pour le dead God. deux fois. Le wafer, on en a plus besoin quand on veut faire des Sacrifice Room et des trucs comme ça. Là, en vrai, le reroll de la clé. J'ai déjà les deux morceaux de clé. J'ai déjà la clé ? Ah, ce que j'aurais pu faire par contre, ça aurait été de pas ramasser le morceau de clé qui était dans... Peut-être que ça, ça fonctionne. Si j'avais pas ramassé le morceau de clé qui était dans la Secret Room, peut-être que j'allais faire l'Angel Room d'abord et refaire spawn un autre morceau de clé là-bas. Mais je sais même pas si ça fonctionne, on va dire. Je suis pas sûr. Peut-être. Mais sinon, là, j'ai déjà la clé, en fait. Je l'ai déjà sur moi. J'ai rien à re-roll. Rien à re-roll. C'est joué, ça. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Le retour. Sept. Dommage. Pas d'objet. Interdit. Le cœur bleu. Le cœur bleu tout seul. Où est-elle ? La clé de l'ange. Quel dommage. Si seulement j'avais pensé à affronter les anges, à faire spawn les clés et à les re-roll. C'est quoi au shop ? C'était grid à cet étage ? Je n'ai pas trouvé la Secret Room normale, mais je pense qu'on s'en branle un peu en vrai. Allez, let's go. Vas-y, Castoraman, pour les 22 mois ! Des gros bisous. La clé de l'ange, c'est chez vous. Oh ! Merde et oise. Et merde ! Je ne pense pas que la Rhône ait besoin de la Secret Room, là. On a déjà la clé. On a déjà la clé, donc là, ce qu'il nous faudrait, par contre, ce serait le trinket qui permet d'avoir des objets sur les anges. La feather, je ne sais pas quoi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il nous faudrait ça. Ça, ce serait bien. L'angélique feather, je crois. Bomber Boy. Bomber Boy, on se fait chier, non ? Smelter. Ta-da-ta-ta-t. Ta-da-ta-ta-t. C'est quoi, ça ? The Hierophant. Lock-up. C'est vrai que j'ai oublié que j'avais PhD. Range-up. J'ai trouvé des pilules. J'ai trouvé des pilules. Il faut tuer trois anges pour la débloquer. Oui, mais c'est fait depuis longtemps, ça. On l'a fait depuis longtemps, le kill des trois anges. En termes de dégâts, on a beaucoup d'objets, mais bon. Le dégâts n'est pas là encore. Il nous manque un damage-up ou deux. Juste pour se faire plaisir, parce que là, la run, elle va au bout, mais... Le shot speed, c'est la vitesse des larmes à l'écran. Et le tir rate, c'est la cadence de tir. Du coup, ton tir rate augmente ton dégâts, parce que tu tires plus de larmes à la seconde. Par contre, le shot speed, ça permet juste que les larmes aillent plus vite vers leur destination. Oh la de mer, quoi ! Une chose me plaindre avec Abel BFF, mais parce que, voilà. Je joue comme si je ne l'avais pas. C'est tellement cassé que... Il ne faut pas y prêter attention. Prêtez pas attention à ça. Oh la belle sale. Ouh la belle sale. Utilité de dataminer. Edmund, please, quoi. Vraiment, dataminer, c'est... C'est de la bonne brasse. Emmerdement, tiens. Je ne sais pas si je l'ai touché, la Satanic Bible. De toute façon, on sera amené à la rejouer, je pense. Tiens, 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 tiens. On a un casino aussi. Alors, le qu'un baby, je ne suis pas cul nu. Non mais là, on n'aura pas de Godroom. Là, j'utilise mes charges parce que je sais très bien que je ne vais rien avoir. Après, on a un damage up qui arrive tout de suite avec le négatif. BFF. J'aurais peut-être dû jouer pour essayer d'avoir le dollar. J'aurais dû jouer, je pense. C'est chiant, mais il fallait le faire. On ne va jamais affronter, lui. Nice. Plus de ça. Vas-y, plus, plus, plus. Le harlequin baby, on va devoir le prendre. Faute de mieux. La Godroom qui proc, quoi. Envie de péter un plomb. Après, ouais, non, même pas. Envie de péter un plomb. Non, ça proc jamais. Là, ça proc. Ça manque un spawn. Ça manque de dégâts fixes. Le mordeur du casino, non, il donne zéro chance si tu le butes. Il sert à Rin. Ça fait mal un peu, Cube of Meat BFF ? Non, c'est de la merde. C'est le malaise, un peu, Cube of Meat BFF, maintenant. La dague, ça reste correct, mais ça... Je ne veux pas la Bible, non. Ça va me waste un roll, la Bible. Et mine de rien, en fait, je suis déjà à 4.88 de tierrate, donc ça ne me sert à rien. Ça ne me sert vraiment pas à grand-chose d'avoir le tiers-up du Rosary. On passera à 5 au lieu de 4.88. Honnêtement, on a de grandes chances de trouver un tiers-up derrière. À moins qu'on ait les... Non, c'était à la run d'avant qu'on avait les tiers-drop. Si on avait les tiers-drop, alors pourquoi pas ? T'avais pas déjà vu la Bible, hein ? Si. J'aurais pété combien, là ? C'est quand je débloque le Small Rock. Le Bookworm. Ah, Bookworm, ça peut être bien. Quand on l'aura peut-être, en vrai, la run est loin d'être finie. On va encore avoir des objets de Devil Deal et tout, en passant voir Zolem. En vrai... Donne-moi Choupe d'Aoub, s'il te plaît. Fumiax ! Spun, par contre, on est à 1 de Spun. Ça, à tout moment, ça proc. 4 de Luck, en vrai, sur la Dark Room, on peut avoir pas mal de coffres. Dommage. Oh, les salles de l'angoisse. Non ! Mais c'est quoi, cet étage ? Mais j'ai envie de péter un plomb. Mais... Est-ce que j'avais fini Breath of the Wild ? Non. On allait voir les Gorons. Les Gorons, c'est bientôt. Oh, j'ai bien biffé. Le Map God. Bombe 1, XL. Scolex. Tu prends expérimental à ce stade ? Oui, parce que j'ai beaucoup de T-Ride, en plus. Donc, Spun vaut tout, là. J'ai adoré Breath of the Wild en live. C'était trop bien, rappelez-vous. Rappelez-vous, quand on jouait à Breath of the Wild en live, on kiffait de ouf. Vous vous rappelez pas ? Merci, mais qui se tombe pour les deux mois ? Toujours aussi fan de T-Live alors que j'ai jamais mis un pied sur Isaac. Il y a plein de gens comme ça, qui n'aiment pas du tout Isaac ou qui n'ont pas joué. Qui regardent quand même. En vrai, on a stream au moins 60 heures de Breath of the Wild, je crois. Je ne sais plus combien de temps on y a passé, mais... Ah, merde. Putain de Covid qui ne veut pas partir, là. Ah, boucourme, hein. Il y a de grandes chances, quoi. 4 de luck, j'en prends tellement peu. Il y a des moments où ça spam de ouf. Télépatif hors de mise. Book of Bélial. Toi, mon pote, tu vas donner, hein. Toi, tu vas donner, hein. T'as intérêt à bien ralas. Ah, ma bien ralas, là. J'ai bien mangé. Ma bien ralas. Ma bien ralas ! Bah, les tiers-up, on s'en fout, on est au max. La psy-fly, par contre, on s'en fout pas, je pense. On n'en est pas là. La vie ralas, hein. Le cup, aussi, hein. Bah, let's go chercher tous les bouquins, hein. C'est parti, hein. La bibliothèque de génie qu'on est en train de taper, là. Le book of Shadows. Le book of Secrets. Anarchist. Le book of Sin. Est-ce qu'on va débloquer le book of Virtus ? Je suis pas sûr. Oh, le Map God. Alors que tout ce qu'on aurait dû faire, c'est un autre Hush. Bien sûr, c'est Isaac avec Bethany. Ah, peut-être qu'on se fera une run Bethany, après, alors. La salle insupportable, hein. Allez, allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, hein. J'aime bien Pascal Candle, aussi. J'aime bien les deux. C'est beaucoup Blur Boys. Blur Boys, pardon. 7 mois. Bon courage pour cette putain de nouvelle save. T'en motive beaucoup à continuer dans ce putain de jeu tellement addictif. C'est beaucoup de putain. Merci. Ah, les meilleures pilules, hein. Let's go, la luck. Merci. Ouais, il manque une salle, là, en fait. La dernière fois que j'ai joué, c'était chez un ami, il y a 6 ans. Je n'ai jamais acheté le jeu. C'est grâce à tes streams que je regarde depuis un an que je l'ai acheté en décembre. Merci à toi. Désolé pour la drogue, hein. C'est comme tous les gens qui vous font recommencer des Save Witcher 3, là. On est désolé, hein. Ok, donc là, il y a tous les livres. Maintenant, le prochain re-roll, c'est 4 objets d'item room. On a déjà un, là. Let's go. Est-ce que Macmillan me file une com ? Non, mais il m'a filé un travail, donc c'est déjà pas trop mal, hein. On a déjà touché la Crystal Ball. On n'en est pas là, non plus, même si on pouvait trouver un bon trinket, mais... Vas-y, disons qu'on va pas le faire. Oh ! Oh, la belle prise. Baby Bender, Harlequin, Baby. Et surtout, évidemment, Abel, hein. Il l'a de base, quoi. Lock up. On tirs up. Lock up. Lock up. Du-di-di-di-di-di-di. C'est quoi, le trinket, là ? Ok, vu. Si chic, giant, Abel. Natural A+. On y est bientôt. On est bientôt A+, naturel. Oh, la merde, embarquette qu'on me donne, là ! What ? Oh là là, là là. Je suis pas sûr d'avoir ramassé ces trucs-là, donc je vais les prendre. Mais amonde milk, là, c'est non. Le lait d'amande. Non, mais le lait d'amande. Le lait d'amande, 5,62 dégâts. J'ai envie de péter un plomb. Après, je tire des dents. C'est vrai qu'à 9 de luck, je tire que des dents. Donc je suis pas trop mal là-dessus. On va pouvoir jouer à la machine. Oh là là, c'est parti ! Le dollar, road to dollar. La road to dollar, elle est là. Ah, j'en ai rien à foutre. C'est parti. Un dollar ou je me casse. Un dollar ou je me tire. Un dollar ou je me tire ! C'est pas vrai, ça. Le dollar, tu l'as avec Kayn, en fait. Tu vas d'avoir le même casino, aucune sur les trois. Elle est chaude, celle-là. Cette machine-là, ce bandit manchot-là, je sens qu'il est chaud. Bah, nique sa mère. Nique bien, hein. Bon. Quelle bêtise. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? L'acryphagie. Bah, une unlock, apparemment. On a eu trop d'items de tier-rate. Ça fait plaisir, hein. Après, l'acryphagie, ça fait moins plaisir, mais c'est une unlock, hein. Ce qui est bien, c'est que là, je suis intuable en termes de l'arme. The cave is a flou dead. Non ! Non, 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 pas les flou dead caves. Non. Putain, c'était bien le jeu sans les flou dead caves, quoi. T'imagines, t'as un nouveau joueur, tu vois, les flou dead, hein, les caves sont inondées. Tiens, comment ça ? Mais c'est de la merde ! Mais c'est totalement de la merde ! Voilà. Every Isaac Player. C'est marrant, ça. Dank Depth ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, ça peut que être mieux que flou dead caves. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Hein ? Le womb est scarifié ? Oh, c'est sûr que là, ça peut vraiment pas être pire que Dank Depth. Quoi ? Voilà. Tatin, 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 tatin. Mais c'est Kloog ! Hum, 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 Gééna, putain. C'est de pire en pire, hein, ça va graduellement, ça, hein. Tiens, Gluteni, mon cadeau. Mon cadeau à la commu. Tatin, tatin. Mouiou ! Wouh ! Wouh ! L'amusement, wouh ! Wouh ! Laa, 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 laa. Wouh ! Un ultime boss appelant au délire. J'aime beaucoup la délirium très mince comme bière. Délirium ne peut qu'être un bon boss. Gouin ! Wouhou ! Ceci n'est pas un bon boss, mais c'est bien de la grosse merde en barre. C'est comme une descente de police, quoi. Cassons-nous. Mom's knife ! Putain, c'est vrai qu'on n'avait pas le couteau jusque-là. Hyrule ! T'as pas compris ce qu'il n'y allait pas avec délirium ? Bah, c'est un peu comme dans la vraie vie, tu vois. Quand tu comprends pas ce qui va pas, c'est que c'est peut-être toi le problème. Non, mais... Elle était trop facile. Elle était vraiment trop facile. Elle était trop simple. Non, on me l'a tendu sur un plateau, quoi. Faites pas ça. Non, mais voilà, mais... Ce que je sous-entends par là, c'est peut-être que si vous ne comprenez pas le problème avec délirium, c'est que vous ne l'avez peut-être pas assez affronté. Vous voyez, voilà, c'est tout. Merci Nabix, Nabix, pour le sub. Peut-être que vous ne l'avez pas assez affronté. Peut-être qu'à l'écran, ça ne se voit pas trop. Mais quand vous l'avez manette en main, le délirium, vous comprendrez ce qui se passe. Trop tard, je vais le dire à la maîtresse. Mais non, non ! C'est pas un stream bienveillance. Non, mais ça va. Non, mais c'est parce qu'on les connaît. Tu sais, c'est comme quand tu dis Isaac Sartre, c'est de la merde, on le connaît. Celui qui arrive, il fait beaucoup. Moi, si tu veux, j'ai 1500 heures sur Isaac. Je trouve que Isaac Sartre, c'est vraiment un bon objet. Il suffit de savoir le jouer, quoi. On les connaît toutes les Dark Souls. Je vais finir SL1 avec les points. C'est vraiment pas un si gros d'accomplissement que ça. Spun ! Oh, si on enlève le rire, parce qu'on rigole beaucoup, là. Délirium, le problème, c'est qu'il a des patterns inesquivables. C'est pas normal, non, Isaac. Il en a vraiment beaucoup. Merci l'harnisse pour le Prime. Des bisous. Merci, merci. Mon dieu, la partie. Une honnête partie de Gwynt. Mystery Egg. Comment ça ? Faut faire quoi pour débloquer Mystery Egg ? Pourquoi, là, comme ça, d'un coup, Mystery Egg ? Beaucoup de familiers. Mystère. Plusieurs ennemis charmés. Ah ! Spawn 3 ennemis charmés dans la même salle. Y'a pas une unlock code qui demande d'en spawn encore plus, d'ailleurs ? Scorpionade ! Est-ce que c'est pas une run où on avait l'unlock des Planétarium, ça ? On a eu deux Planétarium, enfin deux items. On a eu Aquarius et Scorpio qui sont des items de Siascologie. Mais est-ce qu'on avait un troisième truc ? Pas sûr. Mais vraiment, on a eu de la chance au début. Premier run ever en Planétarium. Tarot de Klos ? Ah oui, mais je l'ai pas ramassé. C'est vrai qu'il y avait Tarot de Klos, donc c'était une run qui fonctionnait. Petit Intruder, là. Petit Blood of the Martyr, bien sûr. C'est bien le moins qu'on puisse faire. Les phases bombent. Non mais je débloque des trucs, je sais pas pourquoi. Genre, il y a des succès, il se débloque et on sait pas pourquoi. J'ai posé une question en regardant Tarot de Diff sur la nouvelle save. Est-il possible d'avoir un Planétarium en grid mode ? Bah je crois pas. Pourquoi les phases bombent ? 20 fois Little Horn. Defeat Little Horn 20 times. Ok. Ah bah de fait, alors. Non. Veux-tu Victor l'appé ? Non. Alors qu'en vrai, on avait Holy Mantle. Victory Lap, c'était pas mal. Non. D'Eleum, on l'a déjà fait avec ce perso. Vas-y, trop 10.43 points. Une run qui arrive par le duo Abel-Chiche. Abel-BFF, même. On l'a pas fait Victory Lap. Ça viendra à ce moment-là. Différence entre le lait d'amande et le lait de soja. Je crois que le lait d'amande permet pas d'aller aussi haut en tir raid que Soy Milk. Mais il baisse moins les dégâts, je sais pas. C'est un peu bizarre. Le lait d'amande, en plus, des fois, il fait des larmes qui partent un peu en rond. La différence n'est pas claire. Peut-être sur les synergies. Pourquoi il m'a fait deux fois le laser ? Les damandes donnent un effet de Worm aléatoire. On a déjà Délirium. On va pas refaire Délirium. Ça sert à rien de faire Délirium avec le même perso. Les lisibles se fight. Lost Poster, putain, c'est ce qu'on voulait. Cry Baby. On a eu notre Lost Poster, c'est parfait. On est à combien ? J'allais dire on est à combien, mais je suis pas allé voir. 195. Ah oui, quand même. 1957, j'ai failli écrire. Hop. Go Book of Virtus. Les deux, en fait. Il faudrait que je fasse Book of Virtus et déblocage du Polaroid, quoi. On peut partir sur Bethany pour varier les plaisirs, déjà, parce que ça fait beaucoup d'Isaac d'affilée, là. Bethany, elle a pas fait Hush parce que c'était pas débloqué, mais elle a fait une TP vers Zolem, Mega Satan. Ok. 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 Waouh. Juste waouh. Juste waouh. Juste waouh. Oh, mais de mes calmos, en vrai. Ça va qu'il y a des ressources, hein. Déjà, ça te prie, hein, ouais. Téodule, mais Téodule, il est à chier. Mais moi, ça, il ne reconnaît pas les siens. En vrai, Téodule est moins nul qu'avant Repentance, je crois. Starter Deck, en vrai. Les mouches. Starter Deck, c'est bien, hein. Magic Mosh, c'est mieux. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas utile. Non, il n'est plus inutile, hein. Putain, c'était quand même pas mal de la merde. Je pense que c'est mieux qu'avant, ouais. Après, il y a un cœur rouge et une clé, quand même. Oh ! Mais, 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 mais. Ah bon ? Mais, 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 ma bon ? Mais il y a tellement de belles choses dans ces coffres. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On dirait que j'ai la momski. Mais, 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 mais. Ah bon ? Double chariot. C'est sûr, t'es en hard. Petit mod, là. Petit mod, le mod, il s'appelle... En fait, j'ai tant facile. Lol. Oh, vive, vive Théodule. Regardez ce qu'il a fait, là. Il a bête tout le monde pour moi. Quel bro. Le bro, le bro Gaze Mère. Ah ouais, Théodule avec Bethany, incroyable. Incroyable, du coup, ils viennent pas me péter mes flammes. Enfin, après, moi, je vais dedans direct, quoi. Est-ce tir, Théodule ? Mets-moi ça. Non ! Laissez-moi. Empereur card. Le duke. Le duke ! Ainsi, Gotarch, pour les deux ans. Turbopassage en live. Pour réveiller ce fichu prime, je me verrai en VOD dans deux semaines quand j'aurai rattrapé mon retard. Dead God finit 100%. Mais non. Alors, deux semaines, non. Merci. Oh, le bandage. Je sais pas si on l'a déjà eu. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Gotarch, pour les deux ans, en tout cas. 7 balles. Trouvez la super secrète, pourquoi pas. Il y a de grandes chances qu'elle soit là, en vrai. Ouh là. Ouh, nique ta mère. Merci, Pémat, pour le prime des bisous. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Merci, merci. Je veux dire, on est proche du boss. Deux salles possibles. Le jeu, il se moque un peu de moi, là, quand même. Il faudrait arrêter. Les petits souls autour de toi, tu les perds quand tu te fais toucher. Ouais, en fait, pas quand tu te fais toucher, mais si eux, ils se font toucher au corps à corps, ils meurent direct. Sinon, ils peuvent bloquer un certain nombre de larmes. Mais du coup, il faut trouver un objet Space Bar qui se met au-dessus du Book of Virtues et qui vient donner des flammes pour des synergies avec l'objet Space Bar en question. C'est ça qu'il nous faut, surtout. Ouh. Les crêpes. J'ai envie d'une part de tartiflette, alors que pas du tout, j'aime pas ça, mais une part de frangipane. J'ai envie de frangipaner un max, là. On est reparti sur la bouffe. Mais non, mais j'ai envie, j'ai envie. J'ai envie d'être le roi, là. C'est moi, Simba, c'est moi le roi de la galette frangipane. C'est vrai que des fois, c'est difficile de streamer tous les jours. Donnez-moi un divan, là, que je confesse, un peu. Oh, je pense que je sais où est la secret room. Donnez-moi de la codéine. On peut aller dans la salle 2D gratuitement, ce qui est bien. Roacker, ce qu'on... Ouh là 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 là... Oh no ! Patéodule ! Bah ! Putain, j'ai eu de la merde. Par contre, la flamme de Sacrifico l'Altar, elle est infinie, j'espère. Pourquoi j'ai perdu toutes mes flammes aussi ? Pourquoi j'ai perdu tout mon dur labeur ? Tu mérites même pas de win. Les flammes sont prises pour des familiers. Elle fait quoi la flamme du Sacrifico l'Altar, elle est invincible ? T'as une flamme badass. En vrai, j'ai eu aussi un objet qui est très fort. Elle te rappelle que t'as tué un ami cher. Vous pensiez qu'il mettait cher celui-là ? T'es odule, là ? Merde, ça se trouve le compost, c'est OP avec elle. C'est 100% OP le compost avec elle, j'imagine. Ma flamme, elle a pris un coup. T'es odule ! Top 10 anime bitrayal. Vraiment, je suis désolé, mais au bout d'un moment... Et odule, son rôle, c'est d'être sacrifié. C'est Rarine, quoi. C'est OK. On va voir Isaac, de toute façon. Donc, on s'en fout des morceaux de clé, mais ça fait chier quand même de ne pas avoir pensé à prendre, d'avoir juste une bombe. Vous voulez une part de galette ou pas ? Moi, je veux une part de galette. D'accord. Je veux une part de galette. Oui ! Je veux une part de galette. Ah ! Un weetroit dans… Par pyramide baklià. Un peu. Frée… C'est parti. J'ai donné une part à Eterna. J'espère qu'elle n'aura pas la fève. Moi j'ai pris une grande part pour avoir plus de chances de gagner. Je fais ça juste pour la fève moi. Putain je suis sûr qu'il n'y a pas la fève. Putain on dirait qu'il n'y a pas la fève. Je fais genre pour qu'Eterna pense que j'ai la fève. Vas-y j'ai rien quoi. Un petit coup comme ça. Vas-y j'ai le somme j'ai même pas envie de la finir quoi. J'ai envie de chialer quoi. J'ai pas envie de la finir. Merci des discords pour les deux mois de prime. Des bisous. De toute façon elle est pas bonne. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir la fève ? Alors qu'elle est pas bonne la galette. Fou d'être KV instant. Non c'est faux parce qu'avant on m'a joué Isaac et on n'avait pas. Il va falloir peut-être là. Elle est pas ouf hein. J'ai jamais la fève. J'avais tout le temps quand j'étais petit et maintenant je l'ai plus quoi. Ça dégoûte. J'avais tout le temps la fève maintenant je l'ai plus. Y'a pas assez de frangipane dans les galettes frangipane. Mais oui mais parce que ça c'est de la de mer ça. C'est pas de la bonne galette frangipane que j'ai là. C'est à cause de Théodule ça. C'est Théodule qui méritait la fève. Voyez. S'il était encore vivant. S'il était encore avec nous pour déguster cette délicieuse galette. Bah j'aurais donné la fève. Merci Kalpo pour les trois mois de prime à la gloire de Théodule. Et Stephens pour les 40 mois à la galette c'est un gars de char en vrai. Si vous l'aviez pas honteusement sacrifié. Si vous m'aviez pas supplié d'utiliser le sacrifico l'altar. pour la science. Bah il aurait eu sa fève. Voilà. A un goût des regrets. A un goût des regrets. Mais elle a pas goût de fève. Il y a encore une chance. Il y a encore une chance. En vrai il y a une chance. T'as eu la fève ou pas ? Il y a encore une chance à l'éternat. Après si elle me dit moi je l'ai eu bah... En vrai c'est la fève de Schrödinger. Là elle est à la fois dans la part et elle est pas là. Un goût de poignard dans le dos. Exactement. Un goût de 6000 poignard dans le dos. T'as eu la fève à l'éternat ou pas ? Est-ce combien de parts ? Il reste un tiers de la galette à manger. Je l'ai pas eu. Bah il reste un tiers. Elle est potentiellement dans ce tiers. Même de grande chose. Non mais vas-y mais nique. Après la mom's bouteille pilule. Est-ce que ça... Ah bah oui mais non mais trop bien. Non mais j'ai rien dit en fait. Non mais j'ai absolument rien dit. J'ai vraiment absolument rien dit quoi. Encore une chance d'être la queen. Bah t'es déjà McQueen quoi. T'es Steve. Steve McQueen. Et sur ce la fève ! Non. Merci Z-Kurn. Pour les 5 mois. Justice pour Théodule. Attends mais on a fait le boss rush mais on a pas fait hush hein. On sait jamais. Vas-y nique ! Je mange comme un vieux là. Ah j'ai le seum putain. Allez j'ouvre en deux là. Ah bah ouais. Bah voilà. Bah y'a rien. Bah super. Putain. Je vais l'oublier. Oui c'est probable... Niveau statistique c'est impossible qu'on ait mangé deux tiers de la galette sans qu'il y ait la fève quoi. C'est impossible hein. J'ai fait des maths c'est impossible hein. On a mangé plus de deux tiers de la galette y'a pas la fève quoi. J'y avais su j'en aurais pas mangé hein. Un bon king ! Oh bah y'a bien mangé hein. Miam miam miam. La bonne fève. Acheter des galettes donc j'aurai la fève qu'ils disaient. Ouais bien sûr. Ah ! Ça se trouve je l'avais allé là. J'avais allé un truc dur. J'ai peut-être mangé la fève hein. Y'avait un bout de... C'était soit un bout de... Soit un bout de paille feuilletée vraiment très très cuit compare au reste de la galette. Ça c'était une très petite fève. De toute façon la fève c'est fait pour être mangé hein. Tu laisses pas ça quand même. C'est le clou du spectacle. Non ! Bah non mais méchance de devil deal et tout. Bah super. Un petit clown comme ça. Je vais chier un petit clown en effet. Un bout d'ongle du boulanger. Oh ! Un petit bout d'ongle du boulanger là. Miam miam miam. Oh ! Un oncle de yep. Hmm. Oh bah ça c'est bien. Du coup on sait toujours pas si elle est invincible la flamme... Elle est invincible la flamme de Sacrifico l'Alta ou pas ? Ouf. Ah ! La digestion en live là. La fève ça reste le truc dégueu que quelqu'un va sucer avant que tout le monde la touche et se la passe. Euh... Bah pas chez moi quoi. Après peut-être hein mais... Non nous on la lave en fait. On la lave la fève hein. Qui suce la fève ? Ah tu peux sucer la fève mais après tu la laves avant de la passer autour de la table hein. C'est dégueulasse sinon. Si t'as envie de voir la fève tu la laves hein. Celui qui l'a il en fait ce qu'il veut il peut la sucer. Tu peux te sucer la fève si t'as envie mais... C'est convivial hein. Après c'est vrai qu'en famille mon... Tu peux passer la fève sucée comme ça hein. Putain en famille ça passe. Nan j'ouvre le joueur... C'est vrai qu'en famille avant le Covid ça passe. Tu peux sucer la fève et puis même... Quelqu'un après toi aussi hein. S'il reste un petit morceau hein. Y'a plus de galettes hein. Celui qui aime vraiment la frangipane il peut... Il peut y retourner un peu quoi. Tempérance bah vraiment bien hein. Je comprends pas ce qu'elles font les flammes pilules par contre. Vous parlez tellement de toute façon que quelqu'un qui me dirait ce que fait la fève pilule hein. J'ai une chance sur deux de le louper en fait. La fève pilule hein. La flamme pilule hein. Le fou rire. Les gens vous êtes en train de vous marrer là hein. JPP. Elle fait des trucs. La fève en codéine hein. Merci Dopio. Pour le sub. Des bisous. Je pétais DR hein. C'est bien Dark Bomb avec elle hein. Ça fait vraiment plaisir hein. Pas de déville deal s'il te plaît hein. Ouais la machine elle est peut-être pas bloquée j'aurais pu optimiser. Putain j'ai pas fait mon optimisation fiscale. Quid de la théorie de découper toujours la galette en tombant sur la fève. Bah là c'est pas arrivé mais bon il y a de plus en plus de chances que ça arrive du coup. Donc là pour couper des parts maintenant c'est la croix et la galère. La croix et la galette. Moi si j'étais boulanger. Je mettrais la fève au milieu. Là j'ai le boulanger démoniaque. Est-ce que c'est pas Evil Boulanger que de mettre la fève en plein milieu ? J'en sens. Evil Boulanger. Tu la mets voilà en plein milieu. Hop un petit clown. Comme ça. Zéro surprise hein. T'es une petite boulanger. Ah 777 y'a un truc là hein. Tiens pas un truc à 777. On me la coupe en deux avec un bâton. Let's go ! Le bâton, le bâton. Un 778 hein. Ok bah yes. Bah il pue la merde ce jeu hein. Elle est pas bien la run Bethany hein. Ah j'ai coupé de jo la poire pour les 11 mois. Pour mes bonnes résolutions, le retour de la streak du prime. Merci normalement. Ah nice. Oh non 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 non. Brother Bobby. Oh putain. Aïe aïe aïe. C'est pareil. J'aurais pu tuer au moins le mendiant démoniaque pour augmenter mes chances de godroom mais je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Merci Ashen pour les 8 mois de prime. Les bisous. Depuis Théodule, tout part en vrille hein. Tout part à volo. Bon bah heureusement j'ai des potes avec moi hein. Heureusement que j'ai des vrais amis, des vrais familiers. Des familiers qui m'aiment et qui feraient tout pour moi. Merci Thali pour le prime, bienvenue. Bienvenue chez les brassards. Profite bien. Oh la la. Pas de ressources hein. Rin, que dalle. Ça, ça peut être terrible pour mes flammes. Flammes doudounes. Retourner dans l'ombre. Flammes doudounes. Bah c'est dans la VF du Seigneur des Anneaux. Retourner dans l'ombre flammes doudounes. Le feu sombre ne vous servira à rien. Voilà, c'est ça qu'il dit. Flamme doudoune. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 non. C'est quoi mon trinket ? Ça enlève tous les pics du jeu. C'est la lime. La lime, elle a limé tous les pics du jeu. C'est vraiment très bien. Quoi ? Mais attends, mais il a pris une mouche explosive, le pin, et c'était fini ? Ça rigole zéro, en fait. Ça tabasse un peu. Est-ce que ça considère que c'est tout le temps chargé, du coup ? Ah, ouais. Ouais, bah let's go. En vrai, de vrai, tant que j'ai des cœurs bleus en stock, ça considère que je suis chargé. Et même quand c'est comme ça, bah ouais, bah... On a des stats. Ça fait plaisir. Bonne synergie, là. Ouais, puis en plus, j'en ai de côté. On casse des machines. Je sais pas si j'ai déjà eu le succès pour les cassages de machines. Je sais plus ce que ça débloque. Merci, Nemrik. Pour les 20 mois de prime, chômage en janvier, mais le prime continue de travailler. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Des bisous, Nemrik. Je sais plus ce que ça débloque. Un truc nul. Bah ça, sûrement, mais... C'est un 6 mois ni chaud pour les 28 mois de prime aussi. Des bisous. Bethany, pour Belge édition. Ça débloque le D4, le D20. Ça me gratte un téton, là. Tan, 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 tan. The Devil. Très bien. En vrai, si on a toujours une carte comme ça pour les boss, moi, ça me va. Nice. Ça sert à quoi, la bougie familier ? Quand tu te fais pas toucher dans une salle, tu augmentes ton tir rate. Même ton tir délai, c'est-à-dire que tu peux aller au-dessus de 5 pendant plusieurs salles d'affilée, comme ça, et dès que tu te fais toucher, tu perds ce bonus. Autant que tu te fais pas toucher, ton tir rate augmente jusqu'à une certaine valeur. C'est 4 ou 5 fois, je crois, 4 ou 5 salles d'affilée que ça peut augmenter. Et après, tu dois le garder en te faisant pas toucher. J'ai pas vu mon item room, j'ai pas vu mon shop. J'ai rien vu, quoi. La justice. The high priest. Avec un quadshot, c'est insane. Ouais, il y a plein de combos, quoi. Mais le truc, c'est qu'évidemment, il te faut de la protection, en plus, pour être vraiment sûr de... Super, mes flammes. Flammes doudoune. Je l'ai pas pris, ça, je crois. Je crois que c'est la première fois. Après, une flamme glace cannon, oui, non, c'est de la merde. C'est quand tu te fais toucher, la flamme dégage, un truc comme ça. C'est OP avec Bethany. Je sais plus. On l'a déjà touché, le... C'est vraiment fort. Prends lul, prends lul. Je vais que je joue glace cannon, vraiment. Si vous voulez, je joue glace cannon, mais il va y avoir un accident. C'est risqué. Ça reste free flamme. Écoute le chat, lul. Vas-y, je vous écoute de ouf, là. La première mort, elle est là. Là, c'est vraiment fort. Oh, t'es sérieux, mec. Oh, pfff. Les flammes de l'item font plus de dégâts, mais s'il meurt, elles meurent toutes. C'est ça. On est d'accord. Le glace cannon, il ne se brise plus quand on va là-dedans. Oui. Le magicien. Non, bâtard. Les flammes du glace cannon, par contre, elles sont vénères, mais il suffit qu'elles se fassent toucher de n'importe quoi. Et c'est la mort, quoi. Enfin, je veux dire, elles disparaissent toutes d'un coup, en plus. Je vais essayer de garder le caca arc-en-ciel, quand même. En plus de ça, elles sont vraiment spectrales, toutes les larmes, donc c'est plaisir, quoi. Bon, le build est devenu meilleur, quand même. Je dirais qu'à tout moment, comme j'ai des cœurs bleus de côté, je peux spam, en fait. Non, on reste pas mal. C'est très dangereux, mais c'est pas mal. Après, on a une bonne protection, quand même, autour de nous. Ça inflige combien de dégâts, le glace cannon, maintenant ? Tu veux toujours en stack avant une room. 4 ! 4 dégâts ? Non, c'est moins que ça, je crois. 40, bien sûr. 70, non ? 69, ouais. De cœur. Moi, j'hésitais entre 2 et 3. Au moins 3. 1000. 1000 damage. Qui dit mieux ? Je vous parle des dégâts que ça inflige quand on se fait toucher, nous. Pas l'alarme du glace cannon, parce que oui, l'alarme du glace cannon, c'est N fois les dégâts d'Isaac. Ça, bien sûr. Mais c'est pas la question. De cœur entier. Ça dépend de la fève. Putain, j'ai pas eu la fève. Arrêtez de me rappeler que j'ai le somme, s'il vous plaît. Pouette, pouette. Merci Terry, à l'instant pour le Prime. Bienvenue à toi Terry, des gros bisous. Merci, merci. Donc c'est deux cœurs. Deux cœurs de plus. Ah, deux cœurs de plus que ce que tu dois prendre, oui, voilà. Bah, je l'ai pas eu, ça. Oh non, mes flammes ! La 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 la. Bon, vas-y, va te nourrir. Un jugement. Un 2 de spads. Oh. Oh. Bah, c'est pas mal, ça, mais... Avec de la scannon. J'hésite. J'ai pris ce qu'il y avait dans l'item room. Pourquoi j'ai fait ça ? Pour le shop. J'hésite, mais je perdrais des statistiques à le faire, en fait. Je pense, j'hésite. Oh, c'est bizarre. Il se passe des choses cheloues avec le glass cannon, là. Enfin, avec Chocolate Milk, il se passe des trucs bizarres. Moi, je voulais une God Room, putain. A+, et non. Je devais essayer de se passer bien sous Chimain, ça. De toute façon, on aurait rien pris en Devil Deal, parce qu'après, on allait se faire one shot par le jeu, en fait. Il y a beaucoup trop de tension dans cette run, là. Donc là, si je me fais toucher, ça m'enlève 3 points de vie direct. Un dégât entier, plus les 2 points de vie du glass cannon. Ce qui est bien, c'est que, avec glass cannon, tu peux reconstruire les larmes dans une salle, quoi. T'es pas obligé d'attendre de fight, mais bon. On va pas non plus passer notre temps à ça, quoi. Quoi ? Bah, j'ai rien vu. Je sais pas ce que j'ai pris. Ah, du creep ! J'ai pris le creep. Bah oui, évidemment que j'ai pris le creep. Un dark bomb m'empêche pas de me soigner, s'il te plaît, là. Pas que je meurs. Alors, du coup, je peux le recharger à la main. En vrai, ça pue, là. C'est vrai que j'ai encore plein d'autres flammes autour de moi pour les larmes, mais il faut que j'arrête de marcher dans le creep, quoi. Non, je voulais les cœurs, mec. T'es malaisant. Bah, vas-y, ramasse-les. Fais-toi, please. C'est pour moi. The Hermit. Bah, yes. Pas l'idée du siècle, chocolate milk. Je pense que c'était pas l'idée du siècle, chocolate milk, quoi. Mais là, c'est surtout qu'on a marché dans le creep. En vrai, il y a une bonne protection aux larmes ennemis. J'aurais juste pas dû marcher dans le creep. J'ai tendance à oublier que ces mobs-là font du creep. Je sais pas pourquoi. Hum, dadadadum. C'est grand, un peu, là. Oh, non. Oh, le coach. Le coach de cette salle, quoi. Tatatatatatat. Merci, Ixion. 8 mois. Salut, si je t'en reste pas dans le problème. J'ai enfin pu tester les piments lors d'une visite sur Paris. Trop bon. Content que ça t'aie plus. Content, content. Trop, trop bon, les piments. Très, très, très hâte d'en remanger. Moi, ça fait longtemps, là. Putain, on voyage un peu sur les objets, là. Ça fait plaisir. Longtemps. En vrai, si. La dernière fois que j'en ai mangé, Spider-Man No Way Home. Je l'ai vu il y a quoi, Spider-Man No Way Home ? Il y a mon bout de temps, quand même. Je n'ai pas pris la kilotte, non. Je n'ai pas pris la kilotte parce que j'ai besoin de HP, quand même. Il était slow, le boss. Parce que j'ai un trou d'heure, non ? C'était l'année dernière. Je n'en ai pas mangé depuis l'année dernière. Chaud un peu, non ? Un bon repas qu'un bon film. Le repas, tu es meilleur que le film, quand même. Ah, la salle du malaise. Ah, ouais. Il y avait Spider-Cochon. J'espère qu'il y aura Spider-Cochon. Il n'a pas aimé Spider-Man No Way Home ? J'ai adoré Spider-Man No Way Home. C'est le film de la décennie. Est-ce que j'aurais dit si il était un fanboy ? Non, en vrai, j'ai bien aimé, je passe un bon moment. On rappelle que j'ai passé un bon moment. C'est juste que je me suis trop facepalm devant l'écriture qui est bien en dessous des Marvel qui sont déjà pas ouf en termes d'écriture mais que j'arrive d'habitude à regarder sans me facepalme. J'ai trouvé que c'était un concours de... Un concours de... Comment on appelle ça ? De fan service avec du brodage autour. Et ça m'a un peu saoulé parce que je trouve qu'il y avait vraiment moyen de faire un truc un peu légendaire et qu'ils ont ruiné leur opportunité de faire un truc bien. Tatatat. Est-ce que j'en ai besoin ? Je pense pas. On est là juste pour faire un Isaac. Pas vraiment besoin de tout ça. J'ai pas vu Matrix 4 mais j'ai vu que Matrix 1 moi donc Matrix 4, je me sentais pas trop concerné. J'ai pas vu le 2 et le 3 de Matrix. Tout le monde m'a dit que j'étais blessed pour ça mais... Après le fan service c'est bien. Attends, il y a des moments c'était très hype Spider-Man The Way Home. Je veux pas vous dire que j'étais pas hype devant le film. Il y a eu des moments cools mais c'est souvent juste après t'es en mode tout ça pour ça là vraiment. Tout ça pour qu'ils en fassent ça. Et voilà. C'est mon avis résumé. Mon avis en longueur le lendemain où je l'ai vu. Le jour où j'avais envie de vomir là. J'ai reboulade là. Mon premier jour de symptôme Covid. Le lendemain de No Way Home. Bon bah voilà. À la fin on gagne quand même. C'était pas la plus belle run Bethany du monde mais à la fin on gagne. Book of Virtues. On est à 4 Isaac sur 5. 196. Est-ce que j'ai aimé les FX ? Je les ai trouvés un peu dépassés. À certains moments le film est pas très très beau en fait. 196. Y'a pas de plan mémorable. Du coup là on va voir Isaac et on va débloquer le polaroïd normalement. On aura enfin ce foutu polaroïd quoi. T'as pas débloqué le chest. Bah là justement on va essayer de débloquer le chest. On va essayer de faire ça. Compléter la grid machine. Non la grid machine on est à 780 je crois. Les planétariums sont débloqués. Y'a un G-Doc normalement de personnes qui suivent. Faudrait que je le mette en commande. Y'a des personnes qui suivent la save depuis le début et y'a un G-Doc de tout ce qu'on a fait. Bon ça doit être ça va être de plus en plus l'enfer à suivre. Je sais pas comment les gens se démerdent pour ça. Moi j'ai demandé à personne c'est juste qu'il y a des gens assez fous pour faire ça. C'est beau. Très bien fait au passage. J'imagine. Hop. Les chiches ingénieurs. Bah même pas hein. T'as déjà fait la commande. Ouais mais dans la commande c'est le G-Doc général qui est. C'est pas le G-Doc de la save. La galette elle m'a mis bien là. Je suis juste déçu de pas avoir la fève quoi mais... J'aurais dû péter le pot putain. On va vérifier qu'il n'y a pas un petit curse room quand même. zéro mort sur cette save. Là pour l'instant on est à zéro mort. On n'a pas fait... Voilà on n'est même pas à 200 succès. On n'est même pas à 200 succès. On n'a pas fait encore des trucs très dangereux. Fruitcake c'est joué hein. On est sur une save on joue Fruitcake. Il y a zéro monde où je ne le joue pas là. Et il y a bien une curse room du coup. Ça par contre c'est pas joué. Dive pour Doctor Strange 2 surtout qui est réalisé par Sam Raimi. Ouais bah j'espère que ce sera bien mais du coup j'ai un peu peur avec l'écriture de No Way Home mais on ne sait jamais. Voilà. J'ai eu deux IPK très très vite et là que je vais vouloir en avoir un tu vois que je ne vais pas l'avoir. Mon item pref. En vrai celui-là si c'est ton item pref je le comprends déjà un peu plus. C'est quand même pas mal le Fruitcake. Merci Hecht pour les 5 mois de prime. Ok c'est pas là. J'ai pris la phase sur Skull grâce au marathon 27 ans je saturais trop du défi Dead God. Bah écoute c'est trop bien Skull c'est vraiment un bon jeu. Ça se comprend. J'ai envie de faire pipi bientôt là. Le pipi est stocké dans les... J'ai envie de pisser putain. La différence entre le 3$ bill et le Fruitcake bah les effets que ça peut faire. boum 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 boum. Mais du coup il n'y en a pas un des deux qui est totalement safe au corps à corps puisque lui il peut faire IP cac et le 3$ bill il peut faire Fleming Tears. Et en plus lui il peut faire je crois aussi les explosivos mais je suis pas sûr. Le seul qui est vraiment safe c'est le Play Doh Cookie et je suis même pas sûr parce qu'il doit faire Fleming Tears aussi mais je crois que l'explosion est réduite. C'est vrai que Fruitcake ne change pas tes stats. Fruitcake c'est que... Oui. Parce que le 3$ bill en fait il te donne un effet de l'arme pendant quelques secondes et cet effet de l'arme du coup il peut modifier tes stats si t'as un double shot triple shot j'ai pas envie de speed je regrette un peu après la range c'est bien s'il te plaît Edmund pourquoi t'as fait ça putain envie de péter un plomb envie de péter un plomb merci Babé pour le renouvellement d'abonnement cadeau des bisous 3$ bill c'est vrai que c'est pour un temps alors que Fruitcake c'est à chaque larme que ça change puis Fruitcake ça peut faire des effets de worm aussi ça peut faire des effets de changement d'effet de tir les bombes j'en ai besoin j'ai rien merci Fidelgastro pour les 3 mois de Prime Piriac pour les 4 mois faut pas avoir la fève comme succès pour le Dead God va falloir refaire des runs va falloir remanger des galettes en vrai j'avais pas de manger de galettes depuis bien 2 ans je pense ça va être plaisir de remanger une galette même si elle était pas très bonne mais elle fait le taf elle fait le taf parce que les effets sont cumulables je crois que les effets sont cumulables entre les deux il n'y a rien à 800 c'est quand la dernière shop upgrade c'est vrai que le bomberman plus le rouge à lèvres c'est un peu bizarre 900 et 999 999 c'est pas la stopwatch ah je pige que dalle il doit me rester au moins la blue candle la stopwatch et une amélioration de shop je crois qu'il me reste au moins ça c'est intolérant au gluten lactose oeuf ici donc ça manque grave la galette et ce genre de bonnes petites choses tu m'étonnes intolérant au gluten moi ça me ferait trop chier pour tout ce qui est pâtes et tout c'est SPP qui me disait qu'à chaque fois qu'il mangeait un 3 fois plus de piment il avait mal au bide mais genre à cause des pâtes pas à cause des piments plus 179 folie mantle sur lost mais ça c'est en grid year pas c'est en grid mode c'est différent ça petit pattern de coeur j'avoue 3 rouges 2 bleus 1 noir ça descend il nous faudrait un demi coeur pourri un demi coeur un demi coeur doré il y aurait une petite suite petite suite petite logique là 900 pièces blue candle 999 pièces top watch et du coup mon shop il est déjà upgrade au max ah c'est peut-être j'ai peut-être j'ai pas remarqué mais le shop est déjà full upgrade en fait un demi coeur blanc satanique bible ah merci on peut se faire un petit brimstone cupcake quoi ça se joue ça après ça c'est le seum un peu d'avoir ça du coup pour débloquer the lost c'est qu'un sub d'office non tu peux la gagner la run on avait failli la dernière fois donc quand tu débloques the lost ouais tu transformes en the lost alors je crois qu'il a pas le holy mantle mais je sais pas si depuis repentance quand tu unlocks le the lost tu t'aurais pas direct le mantle en fait si tu l'as débloqué bien sûr à vérifier maintenant il l'a ok tu l'as donc avant de débloquer the lost c'est vrai que là le prochain objectif après le polaroid c'est de remplir la machine de gridir on en est pas loin je pense qu'une run ou deux c'est bon mais c'est vrai que quand ça tombe il faut qu'on ait l'unlock de fait quoi sinon on aura trop le seum de trouver là si je trouve missing poster dans cette run là j'ai le seum en fait tu viens de faire mother avec 90 de lost t'es content bah tu peux c'est vraiment chaud le creep au sol dans l'eau j'aime pas ça l'unlock forgotten je vais faire quand je sais pas mais plutôt en début de soirée enfin je veux dire en début de stream si un jour on débloque forgotten ce sera plutôt quand on commence le stream plutôt qu'à la fin une technique pour un missing poster bah pas tellement en fait c'est la luck ou alors mom's box les run mom's box si t'optimises bien tu vois beaucoup beaucoup de trinket quand même donc ça peut le faire lui on l'a tout le temps au secours tu as trop peur de te lancer en grid de year bah après tu peux toujours finir le grid mode classique c'est à dire au moins remplir la machine en passant par le grid mode classique et après une fois que ta machine est full pleine tu peux commencer le grid de year si tu veux sûr que le grid de year c'est pas fun on va jamais toucher la red candle on aura l'occasion de la revoir je préfère optimiser la machine la machine une fois que c'est fait on n'en parle plus oh merde l'opti dommage hier sans pure maniaque ça aurait été dur je sais pas ouais et puis phora avec brimstone c'est de la bite enfin je veux dire ça fonctionne jamais quoi je joue pas de la même façon contre grid de year quand j'ai l'immunité aux explosions ou pas c'est sûr que la deuxième phase de grid je m'en bats les couilles quand je suis immune je prends une arme invisible on est d'accord tac 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 empereur déville plutôt empereur invisible une pernicieuse nice c'est ouf tous les effets que peut déclencher un seul brimstone en fait c'est vraiment péter fruit cake avec brimstone ça n'a aucun sens ça rend le l'objet enfin brimstone devient tout fort juste avec ça quoi alors que brimstone a été nerf récemment pas récemment depuis la mom's box sur une run the beast avec les red room dans la remonte ouais ça l'effet que tu quoi bon là je pense qu'on va battre le boss selon ce qu'il y a sur le boss en fait on utilisera le d4 plus tard est-ce que je peux casser les champiers avec le brimstone bah selon les effets oui ouais du coup c'est un peu c'est un peu la brasse mais oui 9 ticks égale 9 effets c'est validé qu'on fait 9 effets ou est-ce qu'il n'y a pas plusieurs ticks qui font le même effet c'est vrai que ça déclenche instante des délires ça en a l'air c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à la fois au secours au secours petit death list là non non ouais du coup les poisons et tout reste plus longtemps avec ça donc on est content ouais Magic Mesh dans la grande salle il y avait beaucoup de champignons ah oui 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 il y avait beaucoup de champignons il faut que j'aille voir bien sûr faut que je teste le Magic Mesh ici en plus il y a des ressources à ramasser ils disparaissent littéralement quoi allez le bon random yes c'est marrant quand ça déclenche anti grave en premier quand même allez bah quoi quoi bah 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 nada boum bah voilà let's go j'espère que t'as débloqué un petit personnage alternatif au passage moi c'est Magic Mesh ou rien si j'ai pas Magic Mesh je suis déçu là oh c'est abusé si y'en a un là-dedans tu vas être deg c'est pas faux j'avais pas vu que je pouvais pas y aller j'avais pas vu j'avais pas vu j'avais pas vu je veux pas faire Hush et Boss Rush on l'a déjà fait avec ce personnage sur le dernier sur le dernier sur le dernier les probabilités sont énormes les probas sont avec moi là je le sens les probas sont avec moi 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 il a pas tiré ok c'est pas grave il y a même proba que pour la fève merci Renu pour les 8 mois de prime des gros bisous si j'avais eu la fève c'était bon narrateur les probas n'étaient pas avec lui vous avez vu ils ont dit apparemment Fallen Order 2 on aurait des news avant le 3 ce serait prévu de montrer Fallen Order 2 avant le 3 je suis nu quoi ok Tainty Magda vraiment une boucherie ce perso Tainty Magdalene ouais il y a moyen de faire des belles choses logique c'est l'ordre oui oui c'est normal qu'on voit le 2 avant le 3 bien sûr elle est bonne celle là elle a traversé les internets aujourd'hui on va avoir un lit maman le lit du coup je peux pas rentrer dedans parce que j'ai des coeurs rouges mais il nous le faut George Lucas désapprouve qu'est-ce qu'il désapprouve il désapprouve quoi George Lucas le 2 avant le 3 George Lucas ça lui appartient plus Star Wars de toute façon il n'y a qu'à pas vendre fallait pas fallait pas vendre un milliard moi c'est une question que je me pose ça par contre est-ce que George Lucas il se mate les Mandaloriens est-ce que le mec c'est bon il a vendu sa franchise N millions maintenant il s'en bat des couilles 100% c'est un fan à la base c'est ce que je me dis moi en vrai t'as inventé Star Wars imagine c'est ton bébé Star Wars et les gens ils font Mandalorian et Boba Fett moi je serais trop client en vrai 100% il s'en bat lec moi je serais client il taffe avec Dave Filoni me semble il suit sa propre saga normal en vrai il avait dit un truc positif sur Mandalorian au début à Mom's Box il faut pas que je joue Mom's Box parce que je vais avoir le seum en fait Pascal Candle on prend là tout le temps Pascal Candle déjà privilégions la machine c'est parfait c'est tout ce que je voulais voir Yera je sais pas quoi en foutre en vrai alors qu'Empereur au moins on finit la cathédrale en 2-2 il est consultant sur les séries ouais en fait il vient hop il mate les décors il fait ouais stylé et tout il touche les armures on m'en arrête Georges qu'est-ce que tu fais là oh putain la vache le casque on avait pas ça nous à l'époque arrête Georges tu as tout pété oh la la oh la cantina maintenant attends on te voit sur la caméra ah ouais ouais non pardon hop 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 j'aurais pas fait ça comme ça je sais pas si je sais pas s'il est du genre tu vois au bout d'un moment t'as vendu ton truc t'as invité consultant sur les plateaux et tout ça se trouve c'est un mec bien on sait pas ça se trouve c'est quelqu'un qui dit ouais ouais c'est bien ouais je suis content ça se trouve il backseat que dalle on lui pose des questions tu vois genre t'aurais fait ça comment et il dit blabla il y a peut-être un monde où il dit je suis en route bon en bas les couilles de toute façon j'ai les couilles en dehors ok oh bah oui bah j'ai pas voulu le call le lump of call ça se trouve il s'uptait 3 il met en plein écran ça se trouve avec beaucoup de chance donc le lit non quoi putain si je peux apprendre le lit j'ai le somme un peu d'à côté y'a rien qui peut me donner le lit tant pis merci d'Icaria pour les 6 mois des bisous faut piffer les pilules pour Emma Temesis oh non c'est non il aurait fallu que il aurait fallu que le jeu soit pas méchant et me donne un vrai David Deal en plus de ça on se serait fait 3 coeurs bleus sur l'échange ça aurait été parfait après maintenant les lits tu t'en bats les couilles parce que tous les oui non mais oui en fait on s'en fout c'est chaque fois que tu vas voir The Beast maintenant t'as un lit donc t'en a vraiment rien à foutre de cet unlock alors qu'avant c'était chiant il compte bah je pense bien je veux il compte pour Mandalorian pour Mandalorian c'est pas du fond vert mais en fait un écran géant en micro LED qui a coûté plusieurs millions par contre pour Boba Fett je pense que c'est des fonds verts parce que ça se voit un peu plus j'ai l'impression qu'il y a moins de budget sur Boba Fett que sur Mandalorian après Boba Fett j'ai quand même grave kiffé jusque là les deux épisodes deuxième épisode encore meilleur que le premier vraiment trop bien je viens d'entrée de soirée je suis un purébou je suis heureux de me poser devant un petit life chill avant de dodo putain le message responsable bourré c'est rare bienvenue c'est un écran dans un hangar ouais comme tous les clips de rap maintenant mais non mais non mais ça peut bref celle que tout le monde attend c'est Obi-Wan la série Obi-Wan il y a une bonne hype dessus la série Aso Katano ça peut être bien aussi et en vrai maintenant il y a une grosse attente aussi sur la saison 3 de Mandalorian mais bon est-ce qu'ils vont pas répartir les dingueries je pense que la saison 3 de Mandalorian vous êtes un peu plus tranquille quoi Obi-Wan la série elle est finie normalement elle sort cette année le dé on ramène en blinde on s'économise peut-être une merde c'est pas très grave de toute façon la collection d'objets c'est très bien comment ça va finir sur des runs bien cassés où on ramassera 500 items à chaque fois après c'est vrai que les dégâts encore ça je sais pas pourquoi je savais que ce serait cette merde après si vous voulez vas-y je vais décis et puis on va prendre un objet un flashback avec Nathalie Portman j'en connais un qui sera qu'une nue je pense pas je crois que Star Wars c'est pas sa meilleure expérience mais après ça peut ça peut renflouer les caisses quoi mais je pense pas que Portman débarque dans la série Obi-Wan il y avait un coeur bleu au shop non mais je fais pas l'aller-retour je l'ai oublié tant pis merde on va faire comme si j'avais pas lu le message merci Rorchar pour les 3 mois de Prime Azel pour les 5 mois petit sub j'ai demandé à ma copine en mariage aujourd'hui donc je partage le bonheur des bisous à cause de toi je me fais aspirer mon âme par Outer Wilds bah écoute plein de bonheur et plein d'Outer Wilds GG well played happy wedding Ertro bon on se rappelle qu'il y a l'empereur c'est pour ça qu'il a dit un flashback oui c'est après le 3 la série Obi-Wan au bout d'un moment les personnages il leur arrivait quand même pas mal de choses et Obi-Wan là entre tout ce qui se passe dans le 1 dans le 2 dans Clone Wars dans le 3 et maintenant la série Obi-Wan et plus dans le 4 mec ça vit ça en est passé des choses Rebels je n'ai pas vu Rebels mais oui c'est mat depuis 2 semaines mais en temps de brasser les soirs pendant que je jouais FF14 à côté ça rend vraiment tout très agréable surtout les longues séquences de dialogue là pas de repos oulala le mec il a déjà le dé infini ça sent un peu la RK avant le 1 il n'y a rien d'officiel sur ce qui se passe avant le 1 pour Obi-Wan alors c'était que du univers étendu que Disney a balayé d'un revers de manche pour tout repomper il a été padawan c'est sûr il a une bonne tête avoir été padawan c'est vrai dans Clone Wars on parle de son adolescence putain j'en suis pas là le spoil Clone Wars moi je suis pas encore arrivé au moment où ça devient vraiment bien moi je suis genre à la fin de la saison 2 les épisodes sont encore des arcs de 2-3 épisodes où il se passe quand même pas grand chose mais où c'est intéressant parce que tu revois des combats entre Grievous et autres compères j'oublie pas Empereur non il faut revoir la série Clone Wars mais celle-là avec Chirac trop bien celle-là elle est sur Disney Plus elle est pas censée être canon mais bon elle est canon quand même la série Clone Wars la toute première elle fait tellement le pont entre le 2 et le 3 elle est tellement bien celle par les réalisateurs de Samouraï Jack épisodes de fou avec Grievous bon en vrai à chaque fois qu'il y a Grievous c'est des épisodes de ouf il y a des épisodes de ouf avec Yoda avec Mace Windu il y a tout il y a tout ce qu'il n'y a pas entre le 2 et le 3 quoi en fait et ça dure pas si longtemps si tu mets tout bout à bout c'est un film de genre une heure et demie un truc comme ça c'est pas des MCA c'est en musique bon apparemment non Transcendance c'est cool tous ces objets de Secret Room on est content de les voir je sais pas si on l'avait pas déjà ramassé par contre j'ai maté Arkane ouais c'était vraiment bien Arkane c'était vraiment cool j'espère qu'ils arriveront à être encore plus ambitieux pour Arkane on verra plus de factions de l'univers de lol tuntin tunt 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 mais en fait c'est marrant c'est que Clone Wars c'est tellement un truc c'est tellement stylé qu'il y a quelqu'un qui dit que ça a développé son imaginaire entre la sortie du 2 et le 3 en buildant de l'attente et tout c'est vrai que Clone Wars pour moi c'est vraiment le il y a eu tellement de choses faites sur Clone Wars parce que t'as l'impression limite d'un jeu de rôle ça doit sûrement exister mais t'as le sentiment de de voir un univers de jeu de rôle en action le fake PhD est-ce que j'ai envie de ça ? pourquoi pas oui j'avais envie de ça du coup je me dis que le 10 de luck avec tous mes effets là en fait ça change rien il n'y a pas plus de chance qu'un truc proc ou quoi bah voilà de toute façon nique avec mes 1 de speed on prend sur le XL c'est pas opti c'est bien mais je le préfère au prochain étage quoi pas que comme vous voulez c'est vrai qu'il reste qu'un étage là c'était juste à côté ce serait bien que je garde mon D6 chargé j'ai peur que la cathédrale est troll un peu un peu là ok j'aurais pu roll on quest on a déjà touché le cheval blanc oui dans le doute oh merde je me suis fait baiser en port t'as fait sauter un boss quand t'es en XL ça t'envoie directement au boss de fin j'ai pas eu de tears up de toute la run ça s'est vraiment arrivé 0 tears up de toute la run ah tu peux pas jouer les dés que t'as pas débloqué si tu veux jouer le descend du coup c'est quand même assez incroyable ça genre le descend je crois que je l'ai pas débloqué parce que c'est avec Eden mais après le boss c'est juste ça nous fera toucher des objets je pense tu as pas voulu de la candle quoi c'est quoi le problème avec la candle au zèv de la candle descend c'est the lost boss rush ok on y est pas quoi va falloir un peu de chance pour tomber sur the lost si on avait pas eu fruit cake la run serait tellement pas bien t'as déjà capté qu'on pouvait changer de deck celui-ci alors en vrai c'est que depuis Repentance avant le dé infini c'était aléatoire depuis Repentance c'est toi qui choisis le deck que tu fais et du coup c'est vraiment très fort oh merde c'est le D7 c'est vrai que ça fait le D7 maintenant aussi on a eu quoi on a eu du Polyphémus je crois qu'on l'avait pas eu encore Mutant Spider je suis pas sûr qu'on l'ait eu Curse of the Tower on l'a eu attends il faudrait mettre le tracker pour voir ce qu'on a en fait le truc qui fait des renvois de l'arme je crois qu'on l'avait pas eu non plus Black Lotus ah j'avoue KO KO on l'avait pas eu le dé infini avait un ordre dans le dé info 100% sûr bah j'avais pas remarqué tu vois tu faisais comment la nuit avec le Covid quand je l'avais bah je douillais je douillais vénère Almond Milk PhD bon là on a rien eu d'exceptionnel que des trucs qu'on avait déjà quoique l'île Delirium et l'île Delirium et comment ça s'appelle pas Libra mais machin la Duality ça on l'avait pas je crois Giant Cell on l'a déjà eu tot 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 Roliver on l'a déjà eu en grid mode descends ça reroll pas le perso non mais attends là avec mon Almond Milk et tout on a pour 15 ans à buter ça il pétait un plomb il faut pas ne pas utiliser le D4 ça aurait c'est vrai que le D4 est pas à 6 charges oh secours qu'est-ce que j'ai fait il a 6 charges le D4 dans le D Infinity alors normalement le D4 enfin les D du D Infinity ils ont leur charge normale le D12 il est à 2 charges c'est juste que si tu utilises un D qui a une plus haute charge et que tu reviens sur un D qui a une charge inférieure le temps que tu le réutilises il va avoir la charge du D supérieur mais normalement là si on utilise le D4 et qu'il est à 4 charges d'habitude il va repasser à 4 charges derrière c'est juste que là je suis même pas sûr de pouvoir le faire en fait ça va se jouer sur est-ce qu'il y a une salle encore à gauche de celle-là et c'est non et c'est le SOM hop il va y avoir des ennemis en curse provant hop 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 lui il peut donner une batterie on sait jamais dans tous ces coffres là Fumier va Nick ah bah super on aura fait tout ce fight pour rien quoi j'ai pas optimisé aussi on aurait pu jouer les builds au fur et à mesure dans la cathédrale mais voilà ça contre Isaac ça aurait été infernal super secrète il y a tellement d'endroits possibles en cathédrale si elle est là c'est bien elle est pas là si elle est là c'est bien ouais voilà cathédrale c'est toujours ce scénario pourri la clé chargée on l'a déjà de débloquer ou pas c'est un truc que je me demande ça la fin de run la plus insupportable au monde j'ai envie de péter un plomb donc là je n'ai pas la clé chargée j'ai envie de péter un plomb mais 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 quoi j'ai oublié en haut à droite j'ai inch 33 pour la clé chargée j'ai inch 33 pour la clé chargée bon au moins on a le polaroid bon au moins on a le polaroid Isaac's tears oh non putain Isaac's tears c'est chaud challenge 27 on va débloquer plein de challenges ouais pas tant que ça en fait ok la fiche d'Isaac a fait peur en vrai 200 secrets pile en vrai on a rempli le contrat le contrat de la soirée c'était 200 secrets polaroid j'avais dit hush aussi on a fait un hush on a pas fait 2 j'avais dit road to 200 pola hush etc en vrai on a fait tout si terregoël pourrais 187 bits j'aurais bien attendu dead god mais il me reste que 187 bits merci beaucoup terregoël le dead god c'est pas demain petite challenge bah en vrai moi j'hésite à plutôt faire un pipi et un gridilleur genre Kane tu vois un petit gridilleur en vrai c'est jamais de refus quoi c'est jamais de refus un petit gridilleur dodo moi je fais un pipi on fait un gridilleur et puis ce sera le dernier truc d'aujourd'hui et demain on lève la journée j'arrive tout de suite je vais faire pipi à de suite bisous b Sous-titrage ST' 501 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 On va en reprendre une Sous-titrage ST' 501 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 Oh la phase 1 sup. Oh il va se passer des choses bizarres encore. Ce n'est pas sur celle-là qu'on va remplir la machine j'ai l'impression. C'est Emerald pour les 6 mois. Keeper Unlock ? Non on est à 780 pièces un truc comme ça. Nice ! Vraiment un plaisir lui ! Les cœurs c'est oui. J'aimerais prendre ça pourquoi pas mais du coup ça fait quoi avec ça ? C'est juste ça change la couleur quoi. Moi ça m'a donné un damage up donc je suis content. Il n'y a pas de homing. C'est le pire truc avant d'aller se coucher quoi. On va jamais dormir après ça. On va péter un câble mais on va pas dormir. Non. On prend rien ici je pense. C'est quand qu'il se décide à me donner un truc bien lui ce fils ? Il faudrait des cœurs pour le dernier étage quand même. Oh roche marquée vue. Le Dark Bomb il est tellement avare quoi. Il est en grid mode lui aussi. Seraphane avec Habit. Martyr pour grid aurait été cool. Ouais peut-être. Putain ça fait deux fois que j'ai cet étage. Il y a les cœurs. Le tir rate. Du pognon. Je pense que j'économise le pognon là. Moi j'achèterai peut-être des cœurs mais... à mon avis c'est pognon prio. C'est à peine le bordel putain. Non la mouche. Je le vis bien là. Bonne fin de soirée là. Un bon dodo là. Après ça tu dors bien là. Non mais il y a d'autres boss. Oh la la. Je vois rien. Le cerveau il a grillé quoi. Mon cerveau il a fondu sur la run tourelle là. Je crois que j'ai que ça d'argent c'est triste. D'à côté on a joué Devil Deal aussi. Devil Deal c'est pas l'argent. Bon j'en prends genre deux quoi. J'ai pas envie qu'il arrive une dingue. Après Grid peut nous donner du pognon. Mercier Canos deux ans bonne chance. A tout mais bro en partiel on est ensemble. J'ai l'impression d'être en partiel là. Oh please. J'ai envie de péter un plomb quoi. C'est parti pour un maximum de plaisir. C'est parti pour un maximum de plaisir. Je l'entends ramasser du pognon. Encore une fois. j'ai envie de péter un calme. C'est parti pour un maximum de plaisir. On peut mettre plus fort le bandeur C'est la nuit C'est la fête au village Udit Udit Il a encore ramassé des pièces sans mon consentement C'est plus que c'était brumestone Bon et maintenant il faudrait qu'on essaye de choper du pognon Oh le con Je ramasse des thunes Oh le con Quel débile Malbette Mais tout ce qui loot là Regardez moi tout le pognon que j'ai fait Oh l'abus Bon on y est pas il nous manque un gridiller quand même pour The Lost C'était chaud T'as fait x2 J'ai stonks x2 sur l'étage en vrai Et on débloque quoi ? Allo ? T'as pas vu écrit ce que j'ai débloqué King gridiller c'est quoi ? Je suis bien à 201 succès mais on a pas eu le message Ah si le sack of sacks Ah oui on l'a eu au moment où on a validé le boss C'est vrai que c'est pas quand tu rentres dans le coffre J'ai oublié de mettre à jour on est à 201 Bon bah prochaine session on commence directement par un gridiller histoire de terminer ça quoi Enfin pas débloquer keeper mais au moins avoir le holy mantle sur The Lost Comme ça si jamais on joue une run The Lost On aura ce qu'il faut Et si on débloque Mother on pourra y aller direct Genre avec Isaac D6 et puis c'est bon quoi Bon bah nice Fini pour ce soir Oui on en a fait beaucoup ce soir On a pas fait de challenge cette fois mais On a fait tellement de choses Ah il y a aussi la daily run la prochaine fois qu'on joue aussi Au revoir YouTube Nice On a dépassé les 200 on a le polaroïd Et bientôt on a le holy mantle sur The Lost Let's go Toujours 0 mort bien sûr Sous-titrage ST' 501